Et bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien, on se retrouve pour le Landing of Isaac sur la cathédrale et le chest, donc les chemins parallèles à Sheol et Darkroom qu'on avait déjà fait. Alors j'ai triché de mon côté, j'ai déjà validé 5 runs cathédral avec la console du jeu, ce qui m'a permis de débloquer le polaroïd qui nous permettra d'accéder au chest. Mais on va expliquer tout ça très très bien comme on l'avait déjà fait, quand on se retrouvera au pied de mom je vous expliquerai ce qui se passe, mais normalement évidemment il faudra de votre côté faire 5 runs cathédral pour pouvoir ensuite aller au chest. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va profiter pour refaire une game Blue Baby, parce que Blue Baby c'est pas un personnage facile, donc le remontrer c'est plutôt cool de le faire, puisque si on fait la cathédrale avec le Blue Baby, et bien on va débloquer l'accès au D6 sur Isaac, donc Isaac commencera le jeu avec le D6 qui est un objet très très fort qui permet de re-roll ce qu'on trouve par terre, les objets sur piédestal, donc on va faire d'une pierre deux coups et aller montrer un peu ce qui se passe, en jouant évidemment le Blue Baby avec objectif, donc cathédrale, en plus de ça comme le Blue Baby n'a que des cœurs bleus, ça va permettre de bien montrer le polaroïd, donc on rappelle que le Blue Baby c'est pas le personnage le plus fort du jeu, il ne peut avoir que des cœurs bleus, je vous conseille pas de faire vos premières runs cathédrales absolument avec le Blue Baby, mais si vous voulez faire une unlock assez intéressante, et bien le Blue Baby est très très cool, donc je vais directement faire pause comme ça pour moi, au moins j'ai la seed que je peux mettre dans la description, et c'est parti, on va commencer cette run, on a déjà du cœur bleu ici, on remarque, ça va être très très bien, on va aller regarder notre shop, cœur bleu aussi, on a le Robo Baby, enfin la Spider Bot, moi c'est pas un item que j'aime bien, mais pour les débutants il peut être cool, parce que ça montre les barres de vie des ennemis, moi je trouve que ça rajoute de la pollution visuelle, mais si vous voulez voir les barres de vie des ennemis, comme ça vous savez le nombre de larmes qu'il faut mettre pour tuer un ennemi, pourquoi pas, donc je vais essayer d'optimiser le poop, comme la dernière fois ça m'avait bien souri, quand on avait fait notre tuto Blue Baby, après c'est pas tout le temps le cas, et puis je risque d'oublier pendant la run si j'ai d'autres choses à vous expliquer, en tout cas pour aller faire la run cathédrale, ça va être comme chez All, globalement il va falloir au pied de Mom ramasser la bonne photo pour aller au chest, et sinon tout simplement il faudra choisir le bon chemin sur le cœur de Mom Hit Leaves, donc là on a d'une pierre 1000 coups, puisque si je mets une bombe ici je vais récupérer deux bombes plus le rocher marqué, là c'est très très bien en termes de cœur bleu on se met parfaitement bien, il faut qu'on trouve notre item room qui va être là, on les araignées grises c'est pas un problème, sauf que des fois quand on a tendance à s'approcher des araignées grises, comme elles ont un comportement fuyard, elles peuvent dans un coin finalement venir vers nous, parce que l'IA bug, l'IA bug pas mais l'IA trace un chemin, et le chemin le plus court c'est de passer proche de nous, donc il faut faire attention à ça, globalement restez à distance et il n'y aura pas de soucis. Et un Spoon Bender, ça c'est très très fort Spoon Bender puisque ça nous donne les tirs homing, les tirs téléguidés, une carte Tempérance, alors Tempérance avec Blue Baby c'est pas terrible parce qu'on n'a pas de cœur rouge à mettre dans la machine de donation de sang, donc pas incroyable, on va ici mettre une bombe, alors à la limite ce que je vais faire c'est que je vais utiliser Tempérance, comme ça je vais faire d'une pierre deux coups, et hop on va dans la machine de donation de sang, j'ai RINU, dommage, chercher la Secret Room avec une bombe, je suis pas sûr que ce soit très intéressant, on va aller sur The Haunt, alors c'est parfait j'ai une bombe pour The Haunt, donc on va pouvoir remontrer la stratégie, donc je veux absolument tuer le premier petit fantôme, et une fois que j'ai tué le premier petit fantôme, je pose une bombe pour, et j'ai fait de la merde, je pose une bombe normalement pour bloquer les deux autres fantômes contre le mur, on l'avait déjà fait dans un autre tutoriel, bon ça c'est pas très bien passé là, mais c'est l'objectif, ça vous permet de le faire facilement, en plus là après on peut profiter des pots, des pots explosifs, on va pas rester devant lui, celui-là il est préparé déjà, on va attendre, puis ça vous a permis de voir ce qui se passe du coup quand, quand on arrive pas à faire la technique de la bombe, j'ai dû gérer les esquives, avec les deux poteaux explosifs là, les deux tonneaux, on s'est mis très très bien, High Drops, donc du Tears Up, mais très particulier, puisque High Drops en fait, va augmenter globalement votre cadence de tir, mais elle va rendre votre cadence de tir un peu aléatoire, c'est-à-dire que des fois, si vous arrêtez de tirer pendant longtemps, vous allez tirer deux larmes d'un coup, pour rattraper en fait ce bonus de tir rate, et globalement en fait, si on calcule sur une minute, on va tirer plus de larmes que quand on l'avait pas, mais vous voyez que des fois en fait, je tire pas de larmes, et puis tout d'un coup j'en retire deux, pour rattraper la cadence, etc, c'est cadence de tir aléatoire, c'est un peu particulier, mais dès qu'on aura trouvé pas mal de tears up, et bah ce sera vraiment bon. Donc j'ai pas utilisé mon caca, mais c'est pas très grave, si on l'optimise pas à toutes les salles, enfin en fait ce serait très intéressant, si on avait trouvé le trinket de caca, après on peut le trouver justement dans ces cacas là, bien bon réflexe, on va directement dans un coin, dans cette salle, il faut absolument la connaître, là genre dans cette salle là, je vais pas oublier de le faire, les mouches jaunes, on sait qu'on peut directement rentrer dans le pattern, faut juste faire attention à celles qui sont en forme de pointe, en triangle, j'ai pas de clé par contre, j'ai rien du tout pour mon item room, c'est pas terrible, il va falloir trouver des ressources et très vite, donc là ce qui est bien c'est que si on a une bombe, on sait où l'utiliser, on a un rocher marqué, on l'a vu, ok des pièces c'est pas terrible, on éteint tous les feux, on peut avoir des pièces, on peut avoir des cœurs bleus dedans, donc à surtout pas négligé avec Blue Baby, on va être déjà des pièces là, hop, c'est ce qui fait la différence, pour peut-être acheter un cœur bleu, j'ai pas pris le cœur bleu du shop à l'étage d'avant, parce qu'il aurait fallu justement mettre une bombe quelque part, pour essayer d'avoir un peu plus de pognon, notamment dans la machine de donation, on aurait pu le faire, mais comme on est sur une save, on essaye d'augmenter la machine de donation, ça n'avait pas trop de sens, on va aller ici, c'est un peu dommage, un peu dommage, hop, des pièces, c'est bien les pièces, mais on veut absolument des clés, on veut absolument des clés, même une bombe ça m'irait, parce qu'il peut y avoir une clé dans le rocher marqué, on va casser tous les cacas ici, en espérant le trinket, on a bien vu la configuration qui nous permettait de passer là, avec le feu, on trouve des pièces en ça au moins, vous voyez ce qui est bien avec homing shot, c'est que du coup j'ai pas spécialement besoin de me faire chier à très très bien viser, ça c'est très très fort pour les débutants, alors ça vous apprend pas du coup à viser, mais ça va vous aider dans des parties pour au moins faire des victoires faciles, entre guillemets, et pouvoir vous faire carry par l'objet, et ça fait plaisir, les mouches vertes on les déteste, faut juste repérer vraiment le moment où elle vous rush, là on est passé par le bas, c'est vraiment terrible, pas de ressources, esquive d'item room, si on a pas l'item room, autant qu'on est pas le shop c'est pas un problème, mais louper une item room dans ce genre de situation c'est un peu terrible, ah ouais non mais là c'est terrible, parce que du coup cette salle là, je vais vous montrer un peu comment se déplacer dedans, mais y'a rien quoi, y'a pas de ressources, donc globalement là je vais suivre un pick, je fais attention justement dans les coins comme ça, pas que le pick qui arrive en face puisse me toucher, mais voilà comment je me déplace dedans de manière safe, alors on peut espérer sur le boss avoir des ressources, on sait jamais y'a l'item qui donne un consommable de chaque, la boîte là, la box, après il peut y avoir l'atchkey, il peut y avoir les bombes avec le paquet d'alubettes, donc globalement c'est pas un très très bon burning basement 2, burning basement déjà que de base c'est compliqué, parce qu'il y a plus d'ennemis enflammés, des salles compliquées, mais là ce qui m'embête c'est de pas avoir de ressources, les consommables c'est vraiment le nerf de la guerre dans le jeu, surtout quand on se fait pas carry par un objet de dégâts très très fort, comme le couteau ou verré ou brimstone, et les objets qui font en sorte qu'on peut esquiver des items room, ce sera pas très très grave, le fait de pas l'avoir c'est un peu dramatique, Larry c'est un boss qu'on connait bien, ça y'a pas de soucis, donc Blue Baby on joue plutôt que de room, aller dans le Devil Deal là ça n'aurait pas trop trop de sens, même si on a pas mal de coeur, la Magic 8 Ball peut nous donner une bonne carte, The Tower, alors The Tower c'est pas mal, on va pouvoir montrer une optimisation, est-ce que je vais snobber le Devil Deal, ou est-ce que je vais rentrer dedans, c'est plutôt du genre à jouer God Room quand même avec le bleu bébé, aller on va jouer God Room, on n'a pas beaucoup de statistiques, donc là ce qui se passe c'est qu'avec The Tower, on va pouvoir avoir le rocher marqué, puisque The Tower invoque plein de bombes, le truc c'est qu'on aimerait faire plus que ça, on aimerait peut-être trouver la Secret Room en même temps, donc là je me dis malheureusement là y'a un coffre, mais dans ce coffre y'a peut-être une clé, mais il peut pas y avoir la Secret Room au dessus, parce qu'elle serait collée au boss, donc c'est un peu dommage, mais je pense qu'on va juste faire le rocher marqué, en fait ce qui se passe quand vous invoquez The Tower comme ça, donc les bombes ont tendance à être invoquées au milieu, et vous pouvez reset le timer des bombes en sortant de la pièce, ce qui fait qu'après vous pouvez déplacer les bombes un peu à votre goût, donc là il faut absolument que j'arrive à caler une bombe, il faut absolument que j'arrive à caler une bombe près du rocher, bon bah voilà elle était... Oh c'est terrible, oh c'est terrible ! Coffre jaune, donc je peux pas l'ouvrir, j'ai pas de clé, et en plus de ça je suis resté dans la salle, donc j'ai laissé les bombes venir vers moi, ah c'est vraiment terrible cette run, elle est vraiment à chier, bon au moins, pour une fois on a les mêmes runs, pour tous les gens qui se plaignent que j'ai des runs beaucoup trop pétés, pour une fois on a les mêmes runs et du coup on va galérer, donc là il n'y a vraiment pas d'intérêt à aller se précipiter là-dedans, on les tue tous, sans les faire venir vers nous, toujours pas de consommables, on va chercher dans les pots de TNT, comme ça il peut y avoir le trinket qui augmente les chances de trouver des bombes, parce que là honnêtement, ça augmente pas vos chances de trouver des bombes, effectivement si, mais dans les faits ça augmente les chances de remplacer un consommable que vous auriez eu à la fin d'une salle par une bombe, donc par exemple si vous alliez looter une pièce il est possible que ce soit transformé par une bombe, le problème avec ça c'est que des fois vous seriez censé looter un coeur bleu ou un coffre, en fait à la place vous avez une bombe toute simple, après dans la situation actuelle où j'ai vraiment zéro ressource, honnêtement je le prendrais, donc là le caca en or, bah c'est pas terrible en fait, puisque c'est pas ça que je veux, je veux bien des pièces hein, mais je veux aussi, ah ça c'est très très bien, on a le Petrified Poop, donc on va pouvoir l'utiliser vraiment à chaque salle là, notre poop, faudra pas oublier, mais tout ça c'est des pièces encore une fois, c'est pas, c'est pas des clés, c'est pas intéressant, là je me suis bien mis dans le coin pour pas, pour pas me précipiter dans la salle, ça n'avait vraiment pas d'intérêt, allez une petite bombe, une clé, quelque chose, des coeurs, mon dieu c'est dégueulasse, qu'est-ce que c'est que ça ? Y'a un morduant de bombe hein, on l'a vu, mais j'ai pas de bombe à lui donner, j'ai rien, donc là encore une salle avec des cacas, heureusement on a homing shot, beaucoup de thunes, beaucoup de pognon, mais qu'est-ce que je veux en faire de mon pognon, il faudrait trouver un casino dans ce genre de situation, un casino mettrait très très bien, puisqu'on mettrait bah toutes nos pièces dans des machines, ou dans le bonto pour trouver des consommables, faudra absolument pas hésiter dans cette situation, ça serait un peu notre salvation là, sans consommables on fait rien dans le jeu, mon dieu c'est terrible, mais qu'est-ce que c'est que cette seed ? Il faut absolument que je me la note quelque part celle-là, elle sera notée pour le learning of Isaac, mais personne va vouloir la jouer en fait, qu'est-ce que c'est que cette merde ? Là dans ce genre de situation, on pourrait optimiser justement, ah ça c'est parfait, l'ennemi d'élite qui explose à la fin en mourant, moi c'était une mouche explosive, donc elle double explosée, a des chances de loot une bombe, donc ça fait plaisir, on a au moins ça. Dans ce genre de salle, on aurait pu utiliser les explosions des mouches pour optimiser et voir s'il n'y avait pas une salle secrète, mais je pense pas que ce soit la configuration de l'étage, une pilule c'est terrible. Là la pilule il faudrait l'utiliser pour essayer de potentiellement avoir des arnaques, mais si je me tape un speed down, un tears down, quelque chose du genre, ça serait vraiment dramatique. Donc on va pas le faire, et on va espérer encore trouver des ressources, même si ça pue. Vraiment pas de clé en trois étages là, ça pue vraiment très très fort, ah oui non mais vraiment pas de clé en trois étages, que des cœurs, je sais pas quoi faire, parce que là même utiliser ma bombe, utiliser ma bombe pour trouver une salle secrète, c'est tellement weak sauce, après je vois bien la salle secrète là, ouais vu la configuration, donc on a trois bombes, on a un rocher marqué, ok donc on arrive plus ou moins à stonks là, ça serait bien que le rocher contienne quelque chose, c'est au moins un cœur bleu, il faudrait trouver la super salle secrète, je pense qu'elle est proche du boss, ici collé à une seule salle, ok il faudrait qu'il y ait des choses dedans, alors, au moins il y a un mendiant, le mendiant peut me loot une clé, il va surtout me donner un objet, ah il m'a looté une clé, donc ça c'est bien, et il m'a donné un sac mystérieux, le mystery sac, là où il est très très bien, c'est qu'il va loot des consommables aléatoires, toutes les N salles, alors là il y a plusieurs possibilités, soit on va faire le coffre jaune, qui est dans le challenge room, soit on va aller dans le shop, parce que cave 1 on rappelle, c'est le 3ème shop, donc c'est impossible qu'on ait grid, donc ce qui est très bien, c'est qu'on va pouvoir racheter une clé ici, on va pouvoir racheter un cœur bleu, et je pense qu'on va prendre la carte, peut-être j'aimerais prendre le sac aussi, mais je n'ai pas ce qu'il faut, je n'ai pas ce qu'il faut, il faudrait peut-être tuer le mendiant, là on va aller en item room c'est sûr, parce que s'il n'y a pas de clé dans mon coffre jaune, je ne pourrais pas aller en item room, et ça va me saouler, donc on va le faire, c'est terrible, c'est terrible parce que c'est un bouquin, qui nous donne le homing shot, pendant une salle, après au moins c'est un livre, donc ramasser un livre, c'est 1 sur 3 pour Bookworm, pour la transformation Bookworm, et pas de raison de ne pas le toucher, mais on va garder notre générateur de potentiel de pièces, vu qu'on a le Petrified Po, et on va aller acheter le sac, on va aller acheter le sac, un peu de sac de ressources, parce qu'il y a une clé dedans, ça nous permettra de faire la challenge room, ok c'est parfait, Will of Fortune, plutôt Will of Fortune, plutôt, non la Will of Fortune, je vais faire ça, et comme ça, ça va me permettre de tuer le mendiant au passage, je récupère des ressources, on garde la carte Empress, qui nous booste notre vitesse, et notre dégâts pendant une salle, et on va aller dans la challenge room, faire la challenge room maintenant, on va essayer de stonk un peu, vous voyez ça s'est vraiment joué à une salle, d'une bombe, on a trouvé une salle secrète, avec 3 bombes dedans, et un rocher marqué, et derrière on a pu bien stonk, donc vous voyez que des fois, Isaac ça se joue à une optimisation, là vous allez me dire, mais moi t'as eu trop de la chance et tout, globalement ça fait 3 étages, que j'essaye de faire des optimisations comme ça, donc ça finit toujours plus ou moins par payer, faut juste y croire, et il faut s'entraîner à voir les meilleures probabilités, à savoir que voilà, bon bah là j'avais qu'une bombe, j'avais plus de chance honnêtement, de trouver la secret room normale, et sachant que la secret room normale, contient plus souvent des consommables, que la super secret, et après la super secret room, m'a donné un petit mendiant, qui m'a aidé, ça s'est bien mis quand même, ça fait plaisir, parce qu'on était vraiment pas bien là, pour un catacombe, et même vous si vous voulez jouer la run, faut quand même qu'au bout d'un moment, elle soit jouable, qu'on arrive pas aux bombes avec rien du tout, ok, une pièce, on a des consommables, c'est prêt pour le prochain étage, on a la carte The Empress, si le boss est vraiment pas ouf, le mendiant de bombes ici, on le laisse tranquille, et on est parti pour un méga fatty, bon si on avait eu beaucoup de ressources, trouvé, ah oui c'est méga fatty orange, donc attendez on va se concentrer là dessus, et je vous dirai ce que je voulais vous dire juste après, donc méga fatty orange, on rappelle que quand il saute tout petit, comme ça c'est pas grave, il n'y a pas de problème, on fait juste attention à pas se le prendre, à la retombée, par contre quand il fait un très long saut, on va se coller au mur, parce qu'il fait des séismes à la retombée, donc très très chiant, genre comme ça là, je vais me coller là haut, bon là le problème c'est qu'il l'a fait proche, il l'a fait proche du centre, donc proche du centre, ça n'a pas trop d'intérêt de se coller au mur, là je vais me coller au mur ici, comme ça il y a très peu de chances que le CIS arrive sur moi, on va rester collé au mur, comme ça la sim saute dessus, je vais me mettre sur le mur à gauche, voilà, là je vais rester en bas, comme ça la sim saute dessus, je vais me coller au mur à droite, les invocations là je ne m'en préoccupe pas trop, parce que j'ai homing shot, vous voyez que le boss a vraiment beaucoup de points de vie, ça c'est le genre de boss où vous auriez claqué la carte Ziem Press, donc je vais le faire, mais globalement sur, moi j'ai tendance à m'entraîner, mais vous, vous auriez claqué Ziem Press, parce que le boss a vraiment beaucoup trop de points de vie, et il est vraiment très très dangereux, c'est un slayer de run celui-là, la variante jaune, il peut vous tirer dessus, mais ça c'est le méga fati le fait de base, on va se coller au mur à gauche là, avec qu'on a l'impression que le CIS allait pouvoir venir jusqu'à moi, mais finalement il a touché le mur avant, vraiment pas de chance du tout, quand on se colle au mur comme ça, pour qu'un CIS revienne vers nous, et ça passe, ça c'est pas ouf du tout, mais ça nous donne de la range, un cœur bleu et de la luck, donc pourquoi pas, et donc ce que j'ai expliqué, c'est que si on avait eu énormément de ressources, qu'on avait été bien dans la run, comme on était sur le chemin des Godroom là, on aurait tué le mendiant, ici préférablement, avec une bombe, pour augmenter de 15% notre chance de Godroom Devil Deal dans l'étage, mais comme on était sur, comme on n'a pas pris le premier Devil Deal, on n'est pas rentré dedans du tout, on est sur le chemin, on est obligé d'avoir la prochaine salle, ça doit être une Godroom, donc là ça nous aura augmenté quand même de 15%, la chance de voir notre première Godroom directement, mais bon, on avait besoin de ressources, donc on n'a pas pu le faire, on va partir au prochain étage, c'est pas un start très très convaincant pour l'instant, mais on arrive à trouver des choses, on a enfin des consommables, peut-être que Catacombe 2 va se révéler être l'étage, qui va nous donner tout ce qu'il faut, là il n'y a vraiment pas d'intérêt d'aller proche d'eux, on va rester bien à droite, on va y aller que quand les larmes sont écrasées, mettre nos dégâts comme ça, le Mysterysack a fait son office, il nous a donné une bombe en plus de la pièce qu'on était censé avoir, dans les cacas j'ai que des cœurs rouges, c'est terrible, on peut avoir des cœurs bleus avec une faible chance, avec Petrified Paup, du coup on a plus de chance de trouver ça, là pour l'instant on n'a que des cœurs rouges, les ennemis explosifs, il y a juste à se tenir très très loin, pas besoin de se rapprocher d'eux, des bombes, ok donc là niveau consommable, ça y est je vois que ça commence, on a ce qu'il faut, il n'y a pas besoin de s'occuper de celui qui est bloqué en bas en fait, si on se met dans sa ligne, on rappelle qu'il fait ça, donc il faut plutôt éviter de se mettre dans sa ligne horizontale, verticale, mais je n'ai pas du tout besoin d'y aller, je vais rester proche de mon entrée là, mais tant que c'est fait on y va, Wheel of Fortune, ok donc ça on va sûrement encore optimiser, quand on aura besoin de placer une bombe, et qu'on sera sûr de vouloir placer une bombe, on utilisera Wheel of Fortune, on ne va absolument pas mettre notre pognon dedans, on n'en a pas assez, les butt leakers, on vient se tenir loin, pièce, ok, encore pièce, 67,5% de chance de Godroom, normal on n'a rien eu à l'étage d'avant, donc là ce qu'il faudrait c'est évidemment tuer un mendiant de shop, et possiblement ce qui serait très cool c'est de trouver un, un mendiant tout court, comme ça on passerait en chance totale 90%, ce serait parfait, cette salle on l'a vu la dernière fois, donc on va pouvoir la remontrer c'est cool, donc dès que les piques disparaissent, j'y vais, j'attends que ça tire, et c'est parti. Je vois bien la secret room là, c'était la bonne configuration dans la salle juste au dessus aussi, ok des pièces, on est content hein, maintenant qu'on a de quoi aller au shop et tout, je veux juste espérer pas tomber sur grid, mais ça, maintenant qu'on est à catacombe 2, c'est pas garanti, on va mettre une bombe là, ça fait une bombe pour une, mais on sait jamais, il pouvait y avoir une trappe dans le caillou, on va aller dans notre petit shop, pour trouver un 4,5 volts, mais surtout un mister missix, et ça c'est vraiment incroyable, on va montrer cet objet, je pense l'avoir déjà montré, mais dans tous les cas on va le remontrer, 4,5 volts c'est fort, mais pas tout le temps, et là dans la situation actuelle, c'est pas terrible, parce que 4,5 volts en fait, vous ne chargez plus vos objets activables, avec le fait de terminer des salles, vous les chargez avec votre DPS, le DPS que vous infligez sur les mobs, donc en gros là, avec un item à une charge, c'est pas terrible, parce qu'il est censé se charger à la fin de chaque salle, du coup non là, ça va dépendre du dégât qu'on inflige, donc si on tombe sur une salle, où on inflige peu de dégâts, parce qu'il y a peu d'ennemis, on rechargerait pas entièrement notre poupe, donc bon ça a privilégié des fois, avec des items qui nécessitent beaucoup beaucoup de charges, genre une douzaine de charges, douzaine de salles à valider, ça permet de les charger plus rapidement, et qu'on tombe dans une salle, avec des ennemis qui sont très tanky, mais on va prendre Mr. Miss X, et avec Mr. Miss X, peut-être que ce sera intéressant le 4,5 volts, en tout cas ce qu'il est possible de faire avec Mr. Miss X, c'est à peu près tout, c'est à dire que vous utilisez l'objet, vous allez invoquer un fantôme qui va aller sur une cible, et va pouvoir réaliser à peu près toutes les actions, donc par exemple vous pouvez voler des objets, donc c'est pas une chance sur une, il me semble que c'est une chance sur deux pour voler les objets, mais ça vous permet aussi de voler les Devil Deals, sans payer leur coût, donc c'est plutôt très très fort là-dessus, et ça vous permet d'ouvrir à peu près toutes les portes du jeu, notamment la porte de Megasatan si vous en êtes déjà là, on va le montrer vu qu'on va aller jusqu'au chest, mais j'irai pas faire Megasatan, parce que c'est pas une run tuto, on va pas prendre les morceaux de clé, quoi qu'on pourrait le faire globalement, c'est pas impossible, il faut voir si les God Rooms s'enchaînent, mais ça demanderait d'expliquer aussi la mécanique des salles de sacrifice et tout, donc j'aimerais faire ça bien une autre fois, potentiellement avec un personnage comme Maggie, qui pourra en accueillir les Sacrifice Rooms avec beaucoup de cœurs rouges, dans tous les cas il est possible de faire plein de choses, ouvrir les portes, ouvrir les portes de Challenge Room comme celle-ci, elles sont censées s'ouvrir quand vous avez un seul cœur ou moins, avec Mr. Miss X vous pouvez les ouvrir, vous pouvez placer Mr. Miss X proche d'un rocher marqué pour faire une explosion, là je pourrais le placer proche de ce mur pour faire une explosion aussi, et du coup aller dans la Curse Room, mais comme j'ai des bombes on va y aller tranquillement, il est également possible de ramener des consommables, qui seraient par exemple une carte cachée derrière un rocher, que vous pouvez pas exploser, ce genre de choses, Mr. Miss X peut le faire, ramener par exemple les consommables qui sont là-bas, c'est possible, à peu près tout ce à quoi vous pouvez penser, Mr. Miss X peut sûrement le faire, donc normalement dans une salle aussi où il se passe rien, vous pouvez l'utiliser, il va faire du dégât aux ennemis, donc sur les boss vous pouvez utiliser Mr. Miss X, et puis bah il va se mettre juste à agresser le boss en boucle, donc là qu'est-ce qu'on a, Pertro, ouh Pertro c'est très très bien, parce qu'on rappelle que Pertro, on l'a débloqué il n'y a pas longtemps, Pertro ça fait l'effet du D6 dans une salle, donc ça re-roll les objets présents, donc là ce qui est intéressant c'est qu'on va aller là-dedans, on va voir ce qu'il se passe, on a un grid, c'est marrant ça n'a pas lancé la musique de boss fight, normalement je pense que ça aurait dû la lancer, peut-être un petit bug ici quand on rentre dans les salles de chest, on pète les cacas d'oreilles, beaucoup de pognon, c'est très bien, on a même de quoi acheter la 4,5 volts, je pense pas qu'on la prenne quand même, je suis pas sûr d'avoir le DPS suffisant pour recharger, mon Mr. Miss X plus vite, plus vite qu'actuellement, là il y a beaucoup de mendiants, donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma Wheel of Fortune ici, ouh c'est une machine de divination, je vais mettre ma bombe quand même là, augmenter mes chances de Godroom là, après la machine de divination, on risque de mettre du pognon dedans, il est possible, donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller recharger notre Mr. Miss X dans cette salle, et on va aller ouvrir donc la salle de challenge, pour voir quel item de boss est présent dedans, et sûrement du coup faire notre salle de challenge, on pourrait peut-être attendre la fin de l'étage, histoire d'être stonk, le problème c'est que j'ai l'impression que mon Mr. Miss X, il va pas se recharger, j'ai peut-être pas assez de salle dans l'étage, pour le recharger encore une fois, donc je vais ouvrir cette porte, hop, et on a un Mom's Lipstick, donc Mom's Lipstick c'est pas terrible, parce que c'est de la range, après on va sûrement le prendre, alors là on serait tenté de Pertro, évidemment Pertro pour avoir un objet, enfin je veux dire on re-roll cet objet, et essayer d'avoir mieux en termes d'objet de boss room, le truc c'est que Pertro on l'utilise plutôt dans une situation, où on peut re-roll plusieurs objets, histoire de faire d'une pierre 1000 coups, donc là je pense pas qu'on re-roll ici, on va garder notre Pertro de côté pour notre Godroom, parce qu'en Godroom il y a des meilleurs objets, on va quand même prendre le Mom's Lipstick, parce que ça va nous donner de la range, et la range mine de rien en fin de run, on sera très content de l'avoir, même en début, puisque ça permet de se mettre vraiment plus loin des ennemis, en plus de ça là j'ai du homing shot, donc en fait j'ai juste à tirer mes larmes, et ça risque d'arriver sur les ennemis, donc c'est très très fort. On a The Stain, alors je sais pas si on avait déjà fait un tuto très détaillé sur The Stain, mais ce qui est très très chiant, c'est qu'il invoque des petits pods, donc ça il faut s'en débarrasser, et après il peut faire ce pattern, où quand il sort du sol, il met ses deux bras sur les côtés comme ça, avec du creep, donc quand il sort du sol, il faut se tenir à distance de lui, ou alors au-dessus en dessous, quand il sort du sol, il peut aussi faire, voilà, un pattern de tir, alors celui-là, il n'y a pas grand chose à dire, à part que c'est deux fois, c'est pas deux fois le même pattern, il y en a deux différents, mais c'est à chaque fois les mêmes, il va faire les mêmes à l'affilé, les deux, donc il faut juste les apprendre, et c'est pas très difficile, on a l'impression qu'il y a un pattern de larmes infinies, mais si on reste un peu sur place, il n'y a pas trop d'esquives à faire, en fait, il y a juste à passer entre les larmes, et après le plus chiant évidemment, c'est quand il va dans le sol, moi j'ai tendance à quand même un peu m'approcher, pour trigger le fait qu'il sorte, pour pas le perdre de vue, sinon il faut imaginer où est-ce qu'il est, c'est un peu chiant, hop, coeur rouge, c'est un peu dommage, bon, qu'est-ce qu'on avait au shop déjà sinon, ok pour trois on va prendre ça, il y a une batterie, il y a une batterie, donc pour recharger le Mr. Miss X, c'est très très bien, et prendre le sac avec trois pièces là, le sac en promotion c'était évident, donc on a notre item room, alors là c'est pareil, s'il y a un mauvais objet en item room, on serait tenté d'utiliser Pertro, mais je le ferais quasi exclusivement, s'il y avait deux objets disponibles, et puis surtout après avoir vu, si j'ai une god room ou pas, parce qu'en god room c'est plutôt là-bas, qu'on a envie d'utiliser Pertro, qu'est-ce qu'on a dans l'item room, obsessed fan, alors c'est vraiment pas ouf, la mouche qui nous suit, et qui fait des dégâts aux ennemis, qui lui marchent dessus, donc la mouche, c'est un peu comme le multidimensional baby, enfin c'est même exactement comme ça, elle nous suit avec un petit retard, mais elle fait exactement nos mouvements, donc pour tous les ennemis qui nous suivent de près, ça va faire des dégâts, ça va nous aider, mais c'est pas non plus l'objet de l'année, on va tenter peut-être la super secret room, proche du boss, collé à une seule salle, non c'est dommage c'est pas là, bon bah c'est sûrement là, vu que la salle est symétrique, dans tous les cas je pense pas le faire, on va déjà vérifier si on a la god room, et je vais peut-être vous montrer quelque chose, donc Pip, Pip on l'a déjà vu plein de fois, faire très attention au moment où il saute, avec les boules, et faire très attention évidemment aux yeux, une fois qu'on lui a infligé assez de dégâts, donc là ce serait vraiment très très bien, qu'on ait la god room quand même, j'en ai un peu besoin, il n'a pas de dégâts en fait, c'est vraiment le non dps absolu, l'ennui total, j'avais failli absolument que je me gratte là, on va essayer de se concentrer, pour montrer les bonnes esquives, pour que vous puissiez sharingan un peu le tout, vu que dans les commentaires, tout le monde savait pas, l'expression sharingan ça vient de Naruto, dans Naruto il y a le sharingan, c'est un oeil spécial, qui permet d'imiter, et de copier les techniques des ennemis, d'analyser, d'analyser puis copier les techniques des ennemis, ou des autres, du coup avec le sharingan, vous pouvez observer ce que je fais, histoire de le répéter chez vous, donc bah de la merde, globalement, enfin pas de la merde, non ça c'est très très fort, mais on n'a pas eu notre god room, donc on aura 100% de chance de l'avoir au prochain étage, par contre, Kato Nine Tail c'est très très bien, puisque ça augmente notre shot speed, et notre dégâts, donc on a enfin eu un damage up, par contre ce qui est très embêtant, c'est que du coup, on n'a pas eu notre god room, donc on a toujours notre perthro, on va essayer d'exploser ce mur, moi je pense que la cicatrum elle est là, voilà bien vu, une batterie encore, on peut utiliser Mr. Miss X un peu partout là, on va pouvoir montrer plusieurs utilisations, donc c'est plutôt cool, genre là par exemple, j'aimerais bien que tu ailles récupérer la bombe Mr. Miss X, et hop il y va, et hop il me la donne, donc ça c'est une chance sur une, pour les items de shop, je crois que c'est une chance sur deux, il n'est pas, comment dire, il ne peut pas vous ramasser les objets payants, de manière 100%, mais pour tout ce qui est, pour tout ce qui est consommable, normalement il vous prend les choses, il vous les ramène, donc perthro dans le shop, vous voyez qu'il y a les deux objets là, mais perthro dans le shop, il n'y a pas d'items qui sont vraiment game, enfin il y a des items game breakers dans le shop, mais pas autant qu'en god room et autre endroit, donc on va se garder ça, peut-être mettre un peu de pognon dans la machine, là voilà, parce que c'est une machine qui peut contenir des trinquettes, en plus là on en a des très très bons, et la boule, la crystal boule, oh mon dieu, oh le choix est cornélien, donc la crystal boule, c'est la récompense mythique de la machine de divination, donc quand elle explose, elle peut vous donner ça avec un faible pourcentage de chance, crystal boule, en gros quand vous l'utilisez, ça vous donne le mapping, de l'étage, bon bah là j'avais déjà le mapping, puisque j'ai fait tout l'étage, ça peut vous donner une carte ou un coeur bleu, donc là ça nous a donné une carte, et le truc qui est très très bien, et qu'il faut savoir si vous êtes déjà dans la mécanique, des planétariums, moi j'y suis pas, c'est que si vous esquivez une item room à un étage, en ayant la crystal boule, au prochain étage vous serez obligé d'avoir un planétarium, et là pour l'instant on a pas débloqué les planétariums, alors par contre ce qui est très très bien, c'est qu'avoir la crystal boule dans cette run, ça me fait un objet sur trois de la run, pour débloquer les planétariums, parce qu'on rappelle que pour les débloquer les planétariums, il faut trouver trois objets de Zodiac, de signes de Zodiac, et il y a quelques autres objets liés à la divination, comme ça, bah comme la crystal boule, ou la magic hate boule, donc j'en ai deux, parce que j'ai aussi la magic hate boule, j'ai oublié de vous activer le tracker là, au moins vous l'avez, comme ça on peut voir tous les objets qu'on a, mais on est déjà à deux objets de divination, donc il suffit que j'en trouve un troisième, ou un signe du Zodiac, et on aura débloqué les planétariums, mais bon, garder la crystal boule, ça reviendrait à m'enlever Mr. Miss X, qui est quand même très très bon, et bon on a déjà, on a déjà montré à peu près à quoi ça servait, donc on va prendre la crystal boule, en plus dans cette situation, je pense qu'à votre place, je prendrai la crystal boule pour débuter, générateur de cœur bleu, et ça vous donne le mapping pour finir la run, en tout cas on a eu aussi le trinket paperclip, qui ouvre les coffres jaunes de manière gratuite, donc très très fort, et on va garder notre pertro, parce que l'utilisant cette salle là, ce serait pas extraordinaire, mais un bon catacomb 2, on avait call, que peut-être il allait restonk la partie, et il est vrai que ça se met plutôt bien, alors est-ce que j'ai loupé une charge de Mr. Miss X, sûrement, je pourrais l'utiliser potentiellement, pour aller chercher le 1,5 volt, le 4,5 volt, on peut essayer, de montrer ce qui se passe, quand on arrive à, quand on arrive à, comment dire, à arnaquer un objet au shop avec, je crois que j'ai loupé une charge, donc autant le faire, petit aller-retour, ouais voilà, on va optimiser, sinon dans le chat YouTube, les gens vont dire, oh, il a pas optimisé, c'est pas normal, c'est pas chiché, c'est parti, on va aller là, on va faire ça, et ce serait bien que ça fonctionne, voilà, nice, après est-ce que je le prends, hum, allez on va le prendre, ça va recharger ma boule, ma crystal boule, en faisant des dégâts, alors on va voir si on arrive à la recharger, en moins de 6 salles, j'en suis pas convaincu, vu mon DPS, mais peut-être que plus tard dans la run, ce sera le cas, donc au moins on a montré, on pourra montrer 4,5 volts, je suis vraiment confus, de ne pas vous avoir mis le tracker, plus tôt dans la run, mais bon, au moins on voit maintenant, que j'ai Spoon Bender en premier là, ensuite j'ai le Eye Drops, la Magic 8 Ball, Mystery Sac, on a eu les perles de maman, le lipstick de maman, la Obsessed Fan, le 490 et 4,5 volts, donc on a eu tout ça, et on a tout expliqué. On arrive déjà au Depth, donc à partir de là, il va falloir quand même que la run commence à stonxer un peu en termes de dégâts, parce que sur le reste, on a beaucoup d'utilitaires, ça fait plaisir, on va avoir notre mapping, etc. Vous voyez là, en une salle, je n'ai pas fait exactement le DPS d'une charge, il va juste falloir espérer tomber sur des salles qui ont des ennemis, qui ont beaucoup de points de vie, ou plein d'ennemis. Ça c'est une salle horrible, là je pense que je l'ai bien gérée, mais si vous prenez des dégâts là-dessus, c'est normal. Et même là, je n'arrive pas à atteindre mes deux barres de charge, donc pas terrible. Pas terrible le 4,5 volts pour l'instant. On a trouvé une pièce, le cup c'est cool. Ce n'est pas dans ce genre de salle non plus qu'on va faire du bénéfice. On casse tout. Alors, salle compliquée ici, parce qu'on se fait attirer par le piège, il faut faire très attention, mais il faut les jouer pour s'en rendre compte. On va aller dans notre shop, évidemment c'est grid, après grid ça a une grosse barre de vie, donc ça va peut-être me permettre de charger ma boule, ma crystal boule. Alors, il faudrait vraiment qu'on débloque les planétariums dans cette run, ce serait parfait pour les prochains tutos, puis même pour expliquer les planétariums, on l'a déjà expliqué plusieurs fois, mais au moins vous auriez le visuel. On va aller dans notre item room, évidemment. Et on a soy milk. Aïe aïe aïe, soy milk, je vais quand même l'ouvrir, la possibilité de le prendre, donc soy milk, on rappelle que ça booste énormément le tier rate, mais ça baisse énormément votre dégâts aussi, votre multiplicateur de dégâts. Et le problème de soy milk, c'est que ça a quand même un petit knockback puissant sur les ennemis, puisque évidemment, comme on lance beaucoup de larmes, les ennemis les prennent toutes de plein fouet. Alors ça a été patch depuis Repentance, c'est beaucoup moins violent, donc soy milk est plus prenable qu'avant, parce qu'avant on prenait globalement jamais soy milk, à part dans certaines configurations. Là maintenant ça se prend, mais on va quand même voir un peu ce qui se passe dans l'étage, voir s'il n'y a pas des contre-indications plus loin. Donc là très très bien cette salle, on va pouvoir ouvrir les coffres jaunes gratuitement, puisqu'on a le paperclip, très très fort. Surtout le paperclip, c'est un plus ou moins à envisager quand vous allez sur des runs chest, puisqu'au chest, j'en avais déjà parlé quand on avait fait la darkroom, mais au chest, tous les coffres jaunes que vous allez ouvrir vont contenir des objets. Donc à partir de là, ça donne quand même plutôt envie de pouvoir ouvrir les coffres jaunes gratuitement. En plus de ça, il y a 4 coffres jaunes directement quand on arrive dans le chest, à la place des 4 coffres rouges jusqu'à droite à darkroom. Donc à partir de là, ça donne envie. J'ai utilisé ma crystal ball, crystal ball qui m'a donné le mapping, qui m'a donné une carte au lieu d'un cœur bleu, c'est un peu dommage. Mais au moins on sait où on va. Ça, ça fait un peu chier par contre, d'avoir pris un dégât là-dessus, juste en regardant ma map. Je vais utiliser tempérance à droite, comme ça je mets ma bombe pour aller en secret room. Je fais une pierre deux coups. Une méga batterie, incroyable ça. On va peut-être la prendre avant de partir de l'étage. Comme ça, on profitera directement au prochain étage de la crystal ball dès qu'on arrivera. On va finir un peu ce qui se passe dans l'étage là. Allez, ici. Mais la méga batterie, elle va me donner deux charges directement de mon objet, peu importe que j'ai pas l'objet batterie qui permet de stocker deux charges de votre objet activable. Cette batterie-là, la batterie qui brille et qui est grosse là, quand on la ramasse, elle va nous donner quand même deux charges de notre activable. Plutôt cool. Il y a certains objets sur lesquels ça met très bien. Là, sur la crystal ball, bon, ça va nous permettre d'essayer d'avoir plus de cartes ou de cœur bleu. C'est pas négligeable, surtout pour se construire une barre de vie. Donc, on sera très content de prendre ça à la fin de l'étage pour Debs 2. Cœur bleu au hasard. Ça fait plaisir. On va continuer à regarder ce qu'il y a ici. Des pièces, on prend. On a beaucoup, beaucoup de pièces. Si on arrivait à avoir money égale power en item room, ce serait parfait. Il n'y a pas besoin de se précipiter dans la salle. On n'a pas entendu d'ennemis qui peuvent nous sauter dessus. Parce que des fois, quand je rentre dans des grandes salles comme ça, je sais que dans Debs, il peut y avoir les pyjamas qui nous sautent dessus. Le meilleur moyen, c'est quand même de rester proche de l'entrée et d'entendre les petits bonds qui font sur eux-mêmes. Pareil, s'il y a les fatis qui sautent en l'air, le meilleur moyen reste encore de les repérer aussi au son. On les entend sauter. Du coup, il faut bouger directement. Là, je n'ai rien entendu donc je pouvais rester près de l'entrée tranquillement. Aller en curse room, en vrai, on a beaucoup de coeurs bleus. Donc là, aller en curse room ne serait pas déconnant. Ce n'est pas trop l'endroit où vous allez aller en blue baby à moins que vous preniez tous les risques, que vous soyez comme ça. Mais là, quand on a des générateurs de coeurs bleus et tout, je pense qu'on peut y aller. On aurait pu avoir une téléportation directement dans notre god room là, mais bon. Comme on est à 100% de chance cool de curse room, donc il y a des trucs genre le pentagram. Mon pentagram, il est aussi en boss room. Il y a la marque, il y a le pacte. Il y a quelques objets comme ça qu'on trouve normalement en Devil Deal qui sont aussi possiblement en curse room. Surtout le guppy qu'on cherche là-bas. Ok, il n'y a pas besoin de se précipiter ici. Le faded polaroïd, alors ça, c'est un trinket que je n'aime pas trop. Il faudrait peut-être le montrer dans une salle. En gros, ça peut confuser les ennemis. Vous allez rentrer dans une salle et les ennemis vont être confus. Là, ce n'est pas le cas mais vous avez une chance comme ça de rendre les ennemis confus quand vous rentrez dans la salle pendant une certaine durée. Sachant que les ennemis confus, le problème, c'est qu'ils ont certains des patterns un peu erratiques donc je n'aime pas trop ça. Je ne suis pas du genre à prendre ce trinket mais il a une utilité pour ouvrir la porte de The Beast. On n'y est pas du tout. Si ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave mais pour ceux qui seraient déjà à The Beast, sachez que le faded polaroïd peut être mis dans la porte de The Beast mais je crois qu'on l'avait déjà dit. Il a cassé les feux violets ça peut nous donner des cœurs bleus mais je n'ai pas trop d'intérêt à le faire là je pense. On va aller faire le boss. On va voir ce qu'il se passe. C'est Bloat. On déteste Bloat. On l'a déjà vu. Bloat, on sait que si on se met au-dessus de lui il ne peut pas nous faire les lasers. Vous voyez ? Par contre, si on se met sur le côté comme ça, dès qu'on va passer, il y a moyen de rester un peu en dessous et de ne pas les prendre mais si on passe là vers le haut il va me faire les lasers sur les côtés. si on passe comme ça vers le bas il va me faire le laser vers le bas. Donc le meilleur moyen reste encore d'être au-dessus de lui mais là évidemment il me fait le pire pattern où il reste lui-même en haut. Donc je suis obligé de rester dans le quart en bas à droite de the Bloat ou dans le quart en bas à gauche. Là maintenant qu'il est revenu plutôt au milieu je pourrais me mettre en dessous de lui. Il refait directement des trucs chiants. Je me mets dans sa diagonale en bas à droite ou dans sa diagonale en bas à gauche et la meilleure situation reste quand même d'être au-dessus de lui. C'est comme ça qu'on le gère. Hop ! C'est quand même très très bien passé ça fait plaisir on n'avait pas beaucoup de dégâts. Donc notre Godroom elle est là je vais utiliser ma boule on a eu The Hierophant parfait de cœur bleu. Très très bonne carte. On va aller dans notre Godroom on a Holy Light donc on va absolument pas reroll cet objet mais il faut savoir que normalement maintenant qu'on a l'accès à Mega Satan si vous voulez commencer à faire des runs Mega Satan on fera le vrai tuto une autre fois il n'y a pas de souci mais donc pour aller voir Mega Satan la vraie façon de le faire reste de mettre une bombe sur les statues d'anges on va teaser ça regardez si je mets une bombe sur les statues d'anges à partir du moment où j'ai tué Zolem donc à partir du moment où j'ai l'accès à Mega Satan que la porte jaune apparaît dans la Dark Room et dans le chest et bien quand vous tapez les statues d'anges il y a des anges qui apparaissent et qui vont loot des clés il vous en faut deux donc cassez deux statues d'anges dans la même run pour avoir les morceaux de clés qui vous permettront d'aller voir Mega Satan Mega Satan nouveau gros boss final vous allez en avoir plusieurs comme ça des boss qui pourraient être des boss final boss finaux et Mega Satan c'est un peu le premier que vous allez rencontrer normalement donc c'est comme ça qu'il faut y aller de base après il y a plein de façons d'arnaquer ça notamment par exemple avec Mister Miss X tout à l'heure je vous ai dit ça ouvrait la porte directement de Mega Satan et toutes ces façons là je les expliquerai quand on fera le vrai tuto Mega Satan mais là je vous montre ceci pourquoi parce que la clé les morceaux de clé de Mega Satan vous allez souvent les loot du coup en Godroom puisque c'est là qu'il y a les statues d'anges mais pas qu'eux mais vous avez principalement les loot ici et du coup ça peut se re-roll avec Pertro ce qui fait que là mon Pertro par exemple il serait très très bon dans la situation où vous voyez là si l'item de Godroom était pas bon et bien je pourrais faire un Pertro sur deux objets et du coup avoir plus de chances de trouver des dingueries bon là je vais pas Pertro donc je vais prendre mon Holy Light évidemment je l'ai bloqué un truc parce que je sais pas j'ai dû tuer un ange pour la première fois et ça a trigger un achievement ou peut-être le fait de ramasser Holy Light j'en sais rien dans tous les cas j'aurais pu utiliser Pertro sur deux objets et avoir deux objets de Godroom derrière là maintenant Holy Light j'en avais besoin je l'ai pris donc utiliser Pertro sur la clé toute seule c'est pas le plus optimisé on va garder encore Pertro sachant qu'on va au chest au chest quand on arrive il y a quatre coffres jaunes quatre coffres jaunes ça fait quatre objets donc Pertro à cet endroit là ça peut être très très bon pour finir notre chest donc on va la garder on va prendre le morceau de clé donc qui permet d'aller voir Mega Satan et ce deuxième effet des morceaux de clé de Mega Satan c'est qu'il vole des chances de Devil Deal pour les contrebalancer en chances de Godroom ce qui fait que quand vous avez un morceau de clé vous avez techniquement plus de chances derrière de retrouver une deuxième Godroom pour trouver le deuxième morceau de clé vous verrez qu'il y a d'autres façons de trouver les morceaux de clé je vous expliquerai ça la prochaine fois et je vous expliquerai aussi comment combattre les anges parce que là j'ai fait le combat juste pour vous teaser mais j'ai pas fait le combat de manière très très propre on va évidemment aller chercher notre Mega Batterie là-bas on a gardé notre Pertro on a augmenté donc passivement nos chances d'avoir des Godroom à la place des Devil Deal avec notre petit morceau de clé mais il est possible que la prochaine Godroom qu'on rencontre si on en rencontre une autre on utilise notre Pertro sur le deuxième morceau de clé parce que là mon objectif c'est pas vous montrer Mega Satan donc c'est parti Holy Light pour que je vous l'explique parce que c'est vrai que là j'explique énormément de choses Holy Light c'est un item très très fort puisque c'est basé sur votre luck vous avez une chance d'envoyer des larmes sacrées et ces larmes sacrées ces larmes bénies et bien elles font des lasers sur les ennemis si elles touchent un ennemi vous voyez on voit des fois je pop une larme un peu bleue comme ça bleutée la larme bleutée si elle touche un ennemi elle fait un rayon de laser sur lui et ce rayon de laser est basé sur vos dégâts et fait déjà de base des gros dégâts vous voyez ça fait ça et évidemment s'il y a plusieurs ennemis en un seul endroit et bien ça va toucher tout le monde donc c'est très très fort je vais utiliser ma boule deux fois on a The Devil qui augmente nos dégâts dans une salle encore un Hierophant bon bah je vais l'utiliser comme ça on sait qu'on a des cœurs dans l'étage ici on tombe sur Sloth donc bien le tuer en dernier Sloth pour avoir la récompense potentielle c'est à dire une carte à la place de la Bob's Rotten Head donc là on a une rune encore mieux Algies Algies qui nous rend invincible pendant 20 secondes on sait que c'est là si on en a besoin dans l'étage pour optimiser on sera très content de l'avoir ce qui est bien là avec le mapping c'est qu'on voit la Secret Room et la Secret Room on voit qu'elle est collée à la Curse Room et à la Super Challenge donc c'est parfait on va mettre notre bombe ici cœur noir dans le crâne ça se met vraiment très très bien là autant le début de run était horrible autant là on commence à avoir des très belles choses bien ouvrir les coffres rouges d'abord parce qu'il peut y avoir des bombes dedans pour ouvrir le coffre en pierre hop jugement jugement c'est intéressant jugement c'est intéressant parce qu'avec beaucoup de pièces comme ça pas ouf les Super Challenge j'ai que des que des items de bouffe que des HP up ce qui est intéressant avec jugement c'est que vous invoquez donc un mendiant et ce mendiant bah si on pose un objet quelque part on peut se débrouiller du coup pour utiliser notre paire trop sur plusieurs plusieurs objets on voit le rocher marqué ici mais j'ai plus de bombe la clé en or c'est parfait qu'est-ce qu'on a ici dans notre et bien ce qui est très bien c'est que dans notre arcade room on a le on a le mendiant de démoniaque donc le mendiant démoniaque on va lui mettre algis dessus pour pouvoir le faire gratuitement c'est bien on montre plein de petites optimisations là c'est des trucs auxquels il faut absolument penser donc la salle de sacrifice qui a son importance pour faire méga satan on en reparlera donc c'est parti je vais aller chercher mon algis alors normalement on pourrait continuer les tâches histoire de voir s'il n'y a pas une hiera pour doubler les algis et tout on va pas aller jusque là on va montrer on va montrer ce qu'il faut et c'est vrai que pour les plus grosses optimisations souvent vous faites tous les tâches pour voir évidemment tous les consommables tous les loot que vous avez pu avoir donc là c'est parti pour algis très très bien on est invincible pendant 20 secondes donc il faut lui mettre un maximum de trucs bon bah on a eu le virus directement virus de la speed si on touche quelqu'un en contact il est empoisonné et en plus de ça ça compte pour 1 sur 3 dans la transformation des seringues donc on est content vous voyez que je ramasse pas encore les cœurs parce que je suis à un demi-cœur donc j'attends de potentiellement prendre un dégât ou de l'utiliser sur quelque chose salle de piège à connaître ici faut bien repérer les pièges tournants on en a déjà parlé mais faut repérer à quoi ils ressemblent quand ils vont tirer en horizontal vertical et à quoi ils ressemblent quand ils vont tirer en diagonale c'est pas bien compliqué à retenir là on a fait une bonne esquive on s'est bien placé vous voyez que Lila il fait un travail assez monstre encore une clé dorée on va aller voir déjà ce qu'il y a dans notre shop oh il y a un blue or glass qu'on a déjà montré on a déjà montré de quoi faire des belles optimisations avec la blue or glass on va aller de revenir un cran en arrière une salle en arrière en annulant tout ce qui s'est passé dans la salle où on a utilisé le blue or glass des batteries là-dedans dans l'item battery pack est-ce que j'ai besoin de batteries je suis pas convaincu dans mon item room j'ai un deuxième livre le book of secrets qu'on connait bien on est à 2 sur 3 du coup et je pense qu'on va aller voir mom malheureusement là je pense que pertro j'ai envie de la garder en fait là ce qui pourrait se passer c'est qu'on pourrait utiliser jugement dans l'item room invoquer un objet et ensuite utiliser pertro sur deux objets dans l'item room le problème c'est que c'est sûrement moins fort que d'attendre une potentielle good room on a eu une bombe là je sais qu'il y avait un rocher marqué quelque part il pourrait y avoir le small rock dedans donc j'ai peut-être pas encore débloqué le small rock il faut casser 100 cailloux je crois enfin casser 100 cailloux marqués il est possible qu'on ne l'ait pas encore dans cette save ok les batteries fonctionnent quand même même quand vous avez 4.5 volts qui charge votre objet avec vos dégâts les petites batteries fonctionnent quand même qu'est-ce qu'on a comme carte tempérance on va optimiser on va utiliser tempérance à côté du rocher marqué là ce qui m'embête c'est que potentiellement le jugement ou alors ce que je peux faire c'est utiliser le jugement et tuer le mendiant pour augmenter mes chances globales de déville deal godroom à cet étage et pas le nourrir on aurait aussi pu utiliser le jugement proche du déville du déville bégar du mendiant maléfique pour voir si on en avait pas tout simplement un deuxième et deux menduants maléfiques l'un à côté de l'autre ça nous aurait permis de bien optimiser avec algis moi je vais tout casser hop on augmente nos chances coeur bleu on va le prendre parce que là on est prêt à partir de l'étage donc ce trinket il est pas ouf du tout on rappelle que ça ça fait tous les tous les trinkets warm de manière aléatoire à chaque larme donc non non on va juste reprendre notre paire trop et puis on va s'en aller d'ici tant pis pour le jugement évidemment on est à depth donc il faut pas que j'oublie de mettre mes pièces dans la machine de donation en plus de ça mettre les pièces dans la machine de donation si j'en mets au moins 10 ça va me voler des chances de déville deal pour les mettre en chance de godroom bon bah j'ai pu en mettre que 9 ça fait plaisir mais j'ai eu un petit look up et plus j'ai de luck plus j'ai de chance de faire mon holy light à mettre la bombe ici hop je l'avais déjà fait ça fait plaisir bon du coup avec toute ma thune est-ce que j'achèterais pas le battery pack quand même il y a une clé ah en plus j'ai eu pas mal d'items de batterie en une seule run et du coup ce qui est cool c'est qu'avec ça ça m'a permis de débloquer quelque chose je crois si on a 3 items de batterie dans la même run on débloque ce que je viens de débloquer les jumper cables donc let's go holy light qui fait bien son office est-ce qu'on cherche la super secret je pense pas on a qu'une bombe on va aller sur le pied de mum c'est parti donc on connait très bien ce fight maintenant on va rester dans notre rectangle au milieu là le fameux tue en priorité les ennemis qui viennent nous rush profiter des dégâts de holy light vous voyez quand même mes dégâts sont pas fantastiques même avec holy light là c'est quand même pas c'est quand même pas dingue c'est pas la meilleure run qu'on ait jamais faite alors le pied de mum a un peu tendance à troller quand vous arrivez pas à tuer toutes les invocations par exemple il y a un mule idiot en bas à gauche là ce petit mule idiot il met très très mal parce que du coup le pied de mum vient pas me voir souvent ah si il commence à se mettre sur le côté voilà j'en profiter pour le buter ah dès qu'il y a des holy light qui sort ça me donne des gros boosts de dégâts on voit bien la barre de vie prendre chair voilà donc là bien prendre le polaroïd alors le polaroïd pour aller au chest évidemment on rappelle la dark room il faut prendre le négatif et aller à Sheol quand vous tuerez Satan du coup vous avez le coffre et grâce au négatif vous allez à la dark room et bien le polaroïd bah c'est pareil mais de l'autre côté donc vous prenez le polaroïd vous allez bien à la cathédrale et quand vous allez tuer le boss de la cathédrale Isaac vous allez avoir un coffre et quand vous allez rentrer dedans vous allez arriver au chest donc là on prend le polaroïd pour le débloquer il faut finir 5 fois la cathédrale donc là moi j'ai déjà triché sur la save du lording of Isaac j'ai fait 5 cathédrales pour pouvoir vous montrer directement ce qui se passe mais normalement de la même façon qu'il faut faire 5 fois Sheol donc 5 fois Satan pour débloquer le négatif il faut faire 5 fois la cathédrale pour débloquer le polaroïd donc là je l'ai déjà fait comme ça je vous montre un maximum de trucs mais la première fois vous ferez des cathédrales des cathédrales qui vont pas plus loin donc on a bien pris le polaroïd et son effet c'est que si on a moins d'un demi-coeur rouge ou un demi-coeur rouge donc là avec Blue Baby on a pas de coeur rouge donc ça compte tout le temps de la même façon avec un personnage comme Isaac si vous avez plus de slot de coeur rouge ça ferait pareil si vous faites toucher vous allez avoir un bouclier pendant 5-6 secondes donc c'est plutôt fort pour pas se faire toucher plusieurs fois dans une salle et vous pouvez notamment du coup optimiser et vous dire qu'après le womb comme ça là dès que vous avez le polaroïd votre but c'est de plus avoir de coeur rouge d'avoir que des coeurs bleus il y a beaucoup de joueurs qui jouent comme ça pour ne pas se faire allumer plus tard dans les étages un peu compliqués à partir du womb les caviars de ouf on a envie de reroll évidemment mais il y a le wafer à droite et on a absolument pas envie de passer à côté du wafer donc là ce qui va se passer c'est qu'on va peut-être prendre la clé de méga satan quand même mais d'abord on va prendre le wafer donc le wafer c'est extraordinaire puisque ça limite à 1 demi n'importe quel dégât que vous pouvez prendre dans la run donc vous pouvez plus prendre un coeur de dégât entier peu importe que vous soyez passé après le womb ou quoi c'est impossible on sait que Martyr on l'avait déjà vu ça recharge votre item activable quand vous prenez des dégâts et Breath of Life c'est le pire item du jeu c'est horrible c'est le sac c'est Isaac qui met sa tête dans un sac et qui n'arrive plus à respirer il y a des frames d'invulnérabilité c'est à chier oubliez cet objet de l'utiliser jamais the wafer il y a des petites optimisations à faire avec Breath of Life pour rentrer dans les curse rooms mais partie du principe si vous débutez le jeu que c'est nul c'est très nul on vous en reparlerait à 1000h de jeu et encore vous le prendrez jamais donc wafer très très bien on va revenir sur le fight mais globalement c'est pas le même on a déjà tué l'ange qui avait la banderole rouge là c'est l'ange qui a la banderole bleue et c'est le plus simple celui qui a la banderole bleue enfin bleu blanche grise la couleur que vous voulez celui là est beaucoup plus simple que le rouge il a beaucoup moins de vie aussi mais c'est aléatoire quand vous tapez une statue d'ange dans une run le premier ange que vous allez affronter c'est totalement aléatoire entre le rouge et le bleu et il nous donne le deuxième morceau de clé donc le deuxième morceau de clé il est vrai que si je le prends la prochaine fois j'ai tapé une statue d'ange dans la run j'aurai pas de récompense donc je pourrais pas utiliser mon père trop pour optimiser le truc qui est bien c'est que ça continue à voler des chances de Devil Deal pour donner des chances de Godroom donc ça fait bien plaisir alors réunir le morceau de clé ça débloque aussi plein de trucs on a vu que ça a débloqué un trinket de plume alors le trinket de plume il est très très fort parce que quand vous tuez les statues d'ange avec le trinket de plume à la place qu'elle vous donne des morceaux de clé elle vous donne des objets de Godroom donc dans une run qui est une clé activable très cassée qui ouvre toutes les portes du jeu donc ça vous permet la Datsuki aussi d'arnaquer sans la clé de Megasatan aller voir Megasatan mais évidemment pour ça il faudra déjà la débloquer cette Datsuki en réunissant la clé de Megasatan on reparlera de tout ça y'a pas de soucis c'est des choses si on les répète c'est pas grave on va y aller et on va garder notre paire trop on va arriver à Womb et là ce qui est très très bien c'est que maintenant on va pouvoir tracer de ouf parce qu'on a le mapping et le mapping va nous mettre très 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 bien donc on a quand même une salle de D ici on va vérifier ce que c'est ça rerolle tous les consommables de l'étage une carte Empereur on a envie de garder per trop quand même le 3 donc en salle de D comme ça si vous marchez dessus ça rerolle tous les consommables de l'étage donc peut-être qu'on va laisser maximum de consommables là et on va revenir utiliser le 3 pour voir ce qu'on a sur le chemin donc voilà à la limite une bombe quand même ça m'intéresse ici on a rien on va vraiment aller à l'essentiel à partir du Womb c'est là qu'il faut pas perdre son temps après là on a le wafer donc avec le wafer évidemment si je me fais toucher dans le Womb je prends quand même qu'un demi dégât par un demi dégât donc c'est pas dramatique si j'essaye d'optimiser mon Womb là vous voyez je me suis fait toucher évidemment pour montrer que le Polaroid proc vu que j'ai moins d'un demi-cœur rouge voilà on le remontre évidemment c'est pas du tout la fatigue qui parle c'est totalement dans un besoin d'éducation dans un besoin pédagogique là j'ai pris les conçoables parce que c'était quand même une pièce de 10 et une bombe et j'ai pas de bombe hop les bombes je vais les prendre il est possible que je fasse pas assez de DPS avant le prochain état pour utiliser ma Crystal Ball dès que j'arrive ce sera un peu dramatique ok Holy Light qui fait son office là ce qui aurait été très fort avec Holy Light c'est évidemment d'avoir le A+, donc avec le A+, plus 10 de luck on aurait tiré énormément de l'arme Holy Light Scolex qu'on connait bien et qu'on déteste on va tuer les invocations le plus vite possible et ensuite on se concentre sur la queue Holy Light fait plaisir on a pas eu de tier rate on a vraiment pas retrouvé de tiers up pour l'instant dans la run c'est pas une run extraordinaire si vous décidez à la faire vous allez peut-être galérer c'est normal c'est pour vous montrer que même des fois quand on a pas énormément de choses ça reste jouable à condition qu'on ait les connaissances et le jeu de jambes le jeu de jambes ça vient en jouant au jeu pas de secret là dessus alors que les connaissances vous pouvez en faire l'acquisition en regardant des streams en regardant des vidéos en lisant le wiki c'est terrible le combat est tellement insupportable tout le cas il est devenu moins chiant qu'avant avant ce collect c'était beaucoup plus dur de toucher la queue maintenant c'est plus simple depuis repentance et là mine de rien c'est quand même insupportable ce fight ok enfin un tiers up ça fait plaisir 0.86 d'un coup merde j'ai ramassé la clé je voulais pas je voulais pas parce que je veux reroll tous les consommables que j'avais dans l'étage histoire de voir s'il n'y a pas des petits coffres jaunes qui peuvent me donner la coffre jaune peut y avoir des objets de boss donc des tiers up on va regarder ça alors pour l'instant c'est des pièces et des clés quand on va sortir de la salle qu'on va voir la map se changer will of fortune c'est nul là j'aurais dû j'ai pas mis de bombe c'est dommage j'aurais dû mettre une bombe pour augmenter mes chances de devil deal god room pour l'étage j'ai oublié de le faire c'est dommage mais quand on rentre dans une secret room normalement il faut le faire mais quoi là une pièce là-haut super pièce en bas super ok bon on a pas eu le meilleur reroll de console après on a pas fait tout l'étage non plus il y a sûrement la super secret ici on est proche du boss à une seule salle coller à une seule salle dommage pas du tout il y a prochain étage on a pas eu le temps de recharger notre crystal ball parce qu'on a pas fait ces dégâts sur le nombre de salles qu'on a fait là bombe 2 alors on va faire une salle au pif attention aux araignées laser hop beaucoup de bombes ça fait plaisir si on tombe sur des salles des grandes salles dégueulasses on pourra sortir alors coup de crystal ball on va dans la bonne direction il y a même un mini boss sur le chemin un mini boss on va le faire parce que des fois il y a des bonnes récompenses notamment si on tombe sur super pride super pride il peut y avoir le dead cat en récompense alors avec blue baby ce serait terrible il ne faudrait pas le faire mais quand même avec d'autres personnages un dead cat ça peut être très très bien c'est un objet de guppy ça donne 9 vies là avec blue baby le dead cat on avait bien dit la première fois que c'était à proscrire de ouf sinon vous retombez à un coeur bleu c'est à proscrire de ouf surtout en fin de run en début de run si vous trouvez un dead cat avec blue baby ça vous remet à un coeur donc vous avez vos 9 vies vous êtes prêts pour partir sur une run qui va potentiellement contenir du guppy donc il ne faut pas hésiter beaucoup de coeur bleu ici il y avait un rocher marqué on a une curse room on va pouvoir rentrer dedans alors ce qui est très très bien les curse rooms quand vous avez wafer c'est que même arriver au womb vous voyez ça ne me coûte qu'un demi coeur de passer la porte c'est pas un coeur entier donc le wafer est extraordinaire le wafer permet aussi pour ceux qui sont déjà dans le bail des sacrifice rooms les sacrifice rooms quand vous marchez sur le pic du milieu de la sacrifice room c'est un coeur entier peu importe l'étage où vous êtes même à basement 1 bon bah là avec le wafer c'est un demi coeur seulement donc beaucoup plus facile d'utiliser de la sacrifice notamment pour faire des runs méga satan aller chercher les morceaux de clé en sacrifice room je vous expliquerai tout ça et tout ce qu'il est possible d'avoir une prochaine fois des bonnes esquives là j'ai envie d'éternuer désolé ça on connait bien c'est pas une salle évidente une tétine parfait un coeur bleu mais surtout du tierrate et ça ça fait bien plaisir on avait pas pris le soy milk finalement je l'avais laissé mais c'est pas une mauvaise idée alors soy milk j'en reparle maintenant mais quel aurait été son impact là actuellement on aurait eu beaucoup de tierrate et surtout les deux tiers up qu'on a ramassé là m'auraient comment dire donné encore plus de tierrate puisque c'est un multiplicateur plus élevé avec soy milk mais bon ça nous aurait fait tirer plus de holy light à la seconde vu qu'on aurait eu une cadence de tier énorme mais nos holy light auraient fait moins de dégâts puisque notre stat de dégâts aurait été grave réduite c'est pas très grave de pas l'avoir pris ça aurait pu être drôle mais tant pis on arrive sur hit leaves donc hit leaves on rappelle que c'est quand même un peu plus dur que mom's heart maintenant qu'on est sur hit leaves voilà ça pourra plus changer maintenant qu'on a débloqué hit leaves qu'on a tué 11 fois mom's heart c'est que hit leaves et hit leaves ça peut invoquer des boss ça a des patterns un peu plus chiants mais normalement vous devriez vite vous habituer on fait bien le tour c'est également de la reconnaissance de patterns sur les patterns de l'arme il faut bien tuer tous les ennemis mais vous voyez que ce genre d'ennemis là je me précipite pas dessus parce que je sais qu'elle va leur tirer dessus pas besoin de précipiter dans la salle vous voulez surtout avoir un coin comme ça soit à gauche soit à droite et que ça reste votre coin préféré bien faire attention quand elle a plus beaucoup de vie au laser qui arrive et donc cette fois on va aller à la cathédrale donc comment on a débloqué l'accès à la cathédrale c'était évidemment en tuant attendez l'accès à la cathédrale c'est en tuant voilà 11 fois aussi le coeur de mom's c'est quand on débloque hit leaves puisqu'on a l'accès garanti à Sheol et à la cathédrale donc là on va aller à la cathédrale et en plus de ça comme on a déjà simulé le fait de gagner 5 fois la cathédrale on pourra aller plus loin que ça mais les premières fois ça s'arrêtera après ce halo lumineux donc on va aller dedans on a toujours notre pertro en poche on va faire un maximum de salles pour vous montrer tout ça donc la cathédrale c'est un voilà le chemin parallèle à Sheol donc ici ça va être le côté angélique j'ai utilisé mon mapping directement et du coup qui dit côté angélique dit monstre angélique monstre très très chiant ici ils ont fait des patterns de salles qui sont très compliqués et que dire de plus à part que là on a une curse of darkness et du coup on voit rien donc c'est super pour une introduction à cathédrale on va faire la salle de challenge pour montrer un peu le genre d'ennemis qu'il peut y avoir donc là on est tombé sur des ennemis classiques il est possible aussi de tomber sur des ennemis qu'on a déjà vu avant la challenge room elle est pas spécial c'est pas spécial une challenge room de god room enfin de cathédrale là on a des ennemis de cathédrale donc les fameux les fameux anges comme ça qui tirent on les avait déjà vu par contre ceux là on les avait jamais vu c'est des ennemis très très chiant puisqu'ils sont censés protéger vous voyez tous les autres ennemis de la salle tant qu'eux ne sont pas morts donc il faut se concentrer sur eux en premier et si vous vous mettez dans leur ligne diagonale verticale et que vous leur tirez dessus ils peuvent vous répondre enfin pas diagonale verticale mais horizontale verticale ils peuvent vous répondre donc on a tendance à leur tirer dessus depuis une diagonale comme ça et ensuite vous pouvez tuer le reste de la salle on va regarder un peu de tout ce qu'on a il y avait un coeur blanc c'est très bien pour le prochain étage donc là vous avez des salles très heureuses donc ça c'est des ennemis qu'on connait ceux qui sautent mais en plus de ça donc il y a un piège au milieu donc je vais raser les murs c'est ce genre de salle c'est ce genre de salle dégueulasse qui va vous mettre très très mal à partir de la cathédrale on va montrer un maximum de salle mais là vous rocherez le boss là on tue tous les anges et il y a un mule idiot mais un mule idiot qui invoque des anges donc lui il est très dangereux donc ça c'est des ennemis horribles aussi ils ont un pattern donc qui rebondit contre les murs mais ils peuvent changer de direction en invoquant simplement des flammes par terre ils s'arrêtent ils invoquent une flamme et puis ils changent de direction donc c'est encore plus erratique vous pouvez vous pouvez éteindre les flammes avec vos larmes mais si vous marchez dessus évidemment vous allez prendre des dégâts donc ça on les a déjà vus à depth mais globalement si vous tombez sur des têtes qui tirent à la cathédrale ça va souvent être celle-ci celle qui tire de manière téléguidée ah super pride on en parlait tout à l'heure en mini boss donc il y a une grande chance quand même de faire proc un dead cat il faudrait juste pas qu'il le proc proche de l'entrée parce que j'aurais envie de le ramasser le dead cat et même s'il y avait eu un dead cat ici on rappelle que je pourrais faire la technique pour ne pas le ramasser le dead cat s'il était collé à l'entrée je pourrais poser un trinket comme ça et en ramassant le trinket sortir de la salle ça ne ramasserait pas l'objet sur pied des stalls donc là une salle dégueulasse évidemment avec des des cailloux partout pour pas qu'on puisse tirer facilement je vais m'occuper d'abord des des potes qui invoquent des flammes et ensuite on s'occupera du mule idiot qui invoque des des anges pas besoin de se précipiter sur lui en plus si on se précipite sur lui le problème c'est que on va prendre ses invocations pleine tête alors les grandes salles dans la cathédrale elles sont quasiment toutes toxiques toutes horribles celle-là pour le coup c'est pas la pire vous en avez souvent des très très compliqués je vais utiliser mon je vais utiliser ma boule pendant que je peux avant de faire du DPS en plus là il y avait un élite qui soignait toute la salle quel plaisir on l'a tué je sais marquer vue peut-être pour un pour débloquer le small rock ok coffre jaune on les ouvre gratuitement vous voyez que ma stat de clé en plus avec toutes les toutes les clés en or qu'on a eu dans les étages d'avant elle a bien stonx ok qui n'est pas mort on va aller en secret room que de la merde ici tuer les les mordiants de shop ça n'a pas trop de sens on peut pas avoir d'evil god room vous voyez que mes chances sont à 0% s'il n'y en a plus après le womb à part si on arrive à arnaquer avec une carte joker par exemple ce qui nous en ferait apparaître un en arnaquant bon là la curse room est à chier c'est pas très grave on a appuyé sur le bouton quand même parce que notre build commence à faire un peu de dégâts on a une bonne cadence de tir et 3 de luck donc tirer des des holy light ça va se faire assez souvent ce qui va être très important c'est les explications du boss à cet étage là je vais même je vais même faire ça regardez là il faut absolument sur les cailloux à pique bah si on marche dessus prendre un dégât mais c'est pas très grave parce que là je prends que un demi dégât par un demi dégât donc hop je vais ramasser ça comme ça on a eu bonus de tir rate et vous voyez que mon tir rate n'est pas capé à 5 mais à 6 puisqu'on a ramassé donc le high drops au tout début et le high drops ça a beau être un peu chiant puisque comme je vous l'ai dit quand vous êtes à faible tir rate vous avez l'impression que votre cadence de tir est aléatoire et c'est le cas mais globalement vous tirez quand même plus de l'arme sur une minute entière le truc c'est que le tir rate que ça vous donne par contre ça vous débloque un point de tir rate ça vous donne du tir télé comme on l'a déjà expliqué donc on peut monter jusqu'à 6 et là c'est le cas donc maintenant que ma cadence de tir soit aléatoire ou pas en fait on tire tellement de l'arme qu'on s'en rend pas compte je vais même prendre le coffre à pick vu qu'on a beaucoup beaucoup de coeur et qu'on a le wafer sinon je l'aurais pas pris un coeur entier pour un coffre à pick c'était vraiment pas vraiment pas le bon trade les fantômes brimstone donc variantes des fantômes il faut les repérer dès qu'ils apparaissent ils tirent devant eux un brimstone donc un peu compliqué mais c'est pas le mob qui va vous troll le plus à part quand il y en a beaucoup dans une salle donc ces ennemis là ils peuvent on les avait déjà vus vous rush ou alors tirer des salves de l'arme donc on a pas envie d'être proche d'eux mais si on est proche d'eux et qu'ils font leur voilà ça c'est un problème hop on va passer à la suite donc les blobs ceux là on les connait et tire dans toutes les directions on peut les voir dès le basement avec beaucoup de malchance parce que c'est quand même un mob énervé pour basement j'ai arrêté d'utiliser ma boule on pourrait continuer pour essayer d'avoir des cartes et tout mais on a envie d'emmener perdre trop au prochain étage en fait là si la boule ce qui pourrait être bien c'est si elle me donnait une carte de bonus dégâts pour le boss mais c'est pas le cas donc le fameux ennemi dégueulasse je vous ai dit il faut le tuer en diagonale hop et une fois qu'il est mort on peut enfin s'attaquer aux autres ennemis sinon ils sont invincibles les pilules on va pas jouer pilules du tout en cette run et là on est tombé sur des ennemis un peu simples donc il y a d'autres saloperies et on les a pas vues et c'est un peu dommage mais la principale saloperie que vous avez trouvé dans la cathédrale c'est la variante des sangsues vous savez les sangsues c'est les ennemis qui volent et quand ils vous repèrent en vertical en vertical en vertical horizontal et bien ces ennemis vous rushent dessus et il y a la variante explosive dans la cathédrale c'est des sangsues blanches comme ça qui quand elles vous repèrent vous foncent dessus et vous explosent dessus explosent quand vous les tuez et elles ont même aussi des petites mouches autour d'elles invincibles qui leur permettent de tank des larmes c'est vraiment très horrible c'est des salles où il faut repérer donc toutes les horizontales verticales de ces bobs là pour pas les faire rusher sur vous ou quand vous les faites rusher il faut que vous vous le fassiez exprès pour vous mettre dans des bonnes situations c'est chiant là on a repéré le super rocher marqué de la cathédrale donc c'est très drôle qui a une petite croix dessinée à gauche à gauche de ce rocher là une petite croix en bas à gauche donc normalement si je mets une bombe ça va se casser une première fois et ensuite il en faudra une deuxième et alors normalement un super rocher marqué quand vous avez déjà débloqué le small rock donc le fait de casser 100 rochers marqués si vous cassez un super rocher marqué et que vous n'avez pas le small rock dans votre run il vous le donnera obligatoirement le truc c'est que là j'ai pas encore débloqué small rock donc pour l'instant il faut juste que je casse un maximum de rochers marqués pour qu'ensuite mes super rochers marqués me donnent obligatoirement le small rock sinon bah small rock après quand vous l'avez débloqué c'est vous avez une chance à chaque rocher marqué normal de le trouver sachant que les super rochers marqués si vous avez déjà le small rock c'est des rochers marqués qui contiennent beaucoup plus de ressources donc beaucoup plus de coeur bleu consommable etc donc on va arriver sur le boss j'ai quand même testé la super secrète ici on est proche du boss dommage le boss c'est Isaac le boss de la cathédrale c'est tout le temps lui de la même façon que c'est tout le temps Satan côté Sheol donc Isaac de la même façon que le coeur de mom vous allez voir vous placer à droite ou à gauche moi je me place à gauche donc pour les trucs que je fais souvent je vais là bas il ne fait rien tant que vous lui infligez pas de dégâts donc là je lui infligez des dégâts donc il a commencé à faire des trucs donc globalement quand vous lui tirez dessus il va vous tirer dessus aussi et il va faire des patterns de l'arme assez différents donc vous voyez qu'il en a plusieurs mais si vous êtes sur les bords de la map ces patterns là ne pourront pas vous toucher vous voyez ceux qui vont en rond comme ça il va juste falloir esquiver ceux qui viennent directement vers vous et en plus de ça donc quand vous lui tirez dessus il a tendance à se venger et à faire des tirs donc il peut faire des tirs aussi si vous lui tirez pas dessus mais plus vous lui tirez dessus plus il va potentiellement faire de revenge donc pour le début tout va bien vous restez sur le côté comme ça vous faites vos esquives vous avez juste à gérer la ligne au bas quoi globalement mais à partir du moment où vous allez lui infliger un quart de sa barre de vie il va passer en phase 2 et en phase 2 en plus de ça donc il est réveillé maintenant il va pouvoir invoquer des lasers donc les lasers il faut les repérer par terre ça commence à pop et puis ensuite ça fait le laser et à partir de maintenant il va faire deux patterns supplémentaires soit il tire tout autour de lui comme il vient de faire tout de suite soit il tire voilà 4 larmes et ces 4 larmes se séparent elles-mêmes en 4 petites larmes mais elles vont moins loin et il alterne entre les deux donc là par exemple il va faire le tir tout autour de lui voilà et en plus de ça derrière il va faire le tir 4 larmes qui se séparent en 4 donc si vous restez à gauche ça s'esquive plutôt bien normalement mais il faut aussi gérer les lasers qui peuvent vous pop dessus et il faut gérer aussi donc les anges qu'il invoque vous avez vu qu'il invoquait des anges ceux là il faut absolument les gérer le plus vite possible mais c'est pas pour autant qu'il faut rentrer au milieu et essayer de faire des trucs il faut aller il faut rester sur votre ligne à gauche et défendre le plus possible là-bas et évidemment votre meilleure défense c'est l'attaque si vous rushez les dégâts il n'aura pas le temps de faire toutes ces saloperies donc en phase 3 la phase 3 est très simple elle se lance de la façon que vous avez vu il va invoquer des lasers comme ça donc là il faut les repérer au sol et se placer au bon endroit il y avait avant des save spots mais c'est plus le cas il n'y a plus de save spots exact vous pouvez par exemple vous mettre une technique qui est plutôt bonne c'est de se mettre en haut là ou en bas et de regarder un peu la position des lasers et faire un mouvement si jamais il y en a un qui va au pop dessus regardez je vous montrer ça par exemple là là il n'y a rien qui va me pop dessus donc je bouge pas mais s'il y avait quelque chose je bougerais ça peut être pas mal de faire ça et une fois qu'il a fait les lasers ensuite il va faire des patterns de l'arme et si vous ne lui faites pas assez de dégâts il vous rush et il continue à faire des patterns de l'arme donc quand il vous rush vous allez aller le plus loin possible et si vous faites assez de dégâts on va essayer de montrer ça là j'ai fait mon esquive si vous faites assez de dégâts normalement il n'aura pas le temps de venir vous rush vous voyez il va directement faire il va directement retourner faire ses lasers et donc les lasers après vous faites cette fameuse technique de vous placer en haut ou en bas et donc les situations très chiantes que vous pouvez avoir contre lui c'est quand vous n'avez pas assez de dégâts donc dans la phase 3 quand il va avoir fait ses lasers ensuite il va faire son pattern de l'arme posé par terre et il va continuer à vous rush parce que vous n'avez pas fait assez de dégâts pour qu'il refasse les lasers donc là ce qui est chiant quand vous n'avez pas assez de damage c'est que vous allez à la phase où il vient vers vous il fait des esquives c'est chiant pour le tuer quand vous savez que vous n'avez pas assez de dégâts une technique qui est plutôt bonne et que je fais souvent c'est qu'une fois qu'il a fait les lasers comme ça la rangée de lasers vous allez proche de l'endroit où il pop et vous mettez une bombe quand vous en avez et comme ça déjà le dégât de la bombe ça va lui faire beaucoup de DPS et ensuite avec votre build vous continuez à faire des DPS et il y a de grandes chances plusieurs fois pour pas avoir la phase où il vous rush dessus ce qui est chiant aussi vous l'avez bien compris quand vous n'avez pas de DPS c'est de passer la phase 2 la phase où il est debout au milieu et où il fait les lasers plus le pattern de l'arme autour de lui les 4 larmes qui se séparent en 4 larmes et l'invocation des potes sachant que quand vous n'avez pas beaucoup de dégâts c'est dur de tuer les potes donc honnêtement c'est compliqué c'est un combat qui nécessite d'être effectué pas mal de fois pour s'en sortir mais vous allez y arriver c'est pas le boss le plus difficile du jeu vous le verrez il y a bien plus compliqué j'ai tendance à penser qu'il est quand même plus simple que Satan moi sur Satan je trouve que même après des heures et des heures de jeu il m'arrive encore des saloperies donc en effet on a réussi à faire la cathédrale avec Blue Baby donc maintenant notre Isaac commencera avec le D6 donc ça c'est parfait donc la fameuse porte de Mega Satan qu'on expliquera une autre fois mais là comme on avait les morceaux de clé elle est ouverte et donc nos 4 coffres jaunes donc 4 coffres jaunes quand on arrive dans le chest 4 coffres jaunes qui contiennent évidemment des objets on va utiliser notre boule pour avoir le mapping et donc le chest c'est comme la dark room à partir d'ici vous ne pouvez plus bomber les portes vous êtes obligé quand vous rentrez dans une salle de terminer la salle il va y avoir beaucoup de boss globalement des boss que vous avez déjà rencontré les salles deviennent à peu près toutes des boss fight et donc vous avez tous les coffres qui vous donnent des objets au lieu d'être des coffres normaux donc il y a juste les coffres rouges qui évidemment restent des coffres rouges mais tout ce qui est coffre en pierre coffre à clé coffre gris quand vous les ouvrez ou même coffre à pique ça donnera directement un objet donc là on a eu la lèpre qui est vraiment pas un item terrible puisque ça vous donne juste quand vous faites toucher des morceaux de lèpre autour de vous qui vous protègent des larmes jusqu'à ce qu'elles en aient pris assez et qu'elles soient détruites le corbeau on sait dead bird que c'est pas ouf il faut se faire toucher ça invoque un fantôme de enfin comment dire un oiseau mort dans la salle qui fait des dégâts avec vous le bum friend c'est nul ça ramasse des pièces pour vous donner des consommables par contre la rotten tomato c'est excellent la rotten tomato vous allez tirer des fois des larmes rouges comme ça si un ennemi prend la tomate donc la larme rouge il devient charmé mais dans le sens où c'est tous ses potes qui vont venir lui faire du dégâts sur lui donc en gros vous désignez une cible et tous les ennemis de la salle se concentreront sur cette cible ce qui est très fort sur certains boss puisque sur certains boss ça va carrément annuler leur pattern et ils vont se tirer dessus eux-mêmes par contre là on va utiliser per trop parce que nos trois autres objets sont pas ouf on a eu donc la contagion ça c'est très fort quand vous tuez un ennemi dans une salle il va d'abord exploser le premier ennemi que vous tuez dans une salle à chaque fois va exploser et filer la contagion à tous les ennemis qui sont proches de lui donc ils vont potentiellement créer une réaction en chaîne par contre le rainbow baby donc c'est un familier pas terrible puisqu'il a des larmes aléatoires bon ça fait du dégât en plus et la bobs rotten head c'est à chier puisque ça envoie juste une bombe c'est fort en early game pour avoir comment dire des bombes gratos quoi et on va garder the devil qui nous donne un bonus de dégâts sur une salle donc potentiellement sur le boss donc là on voit que c'est une salle où il se passe rien donc on sait qu'il va y avoir des invocations je me suis pris un dégât mais c'est pas grave ce qui serait très bien c'est quand même que j'ai des coffres pour essayer d'avoir potentiellement un objet de un objet lié au lié au signe du zodiaque lié à la divination parce que j'en ai quand même deux dans la même run et j'arrive pas à en avoir un troisième pour débloquer l'accès au planétarium tempérance on s'en fout un peu le trinket est pas ouf les pilules on s'en fout donc évidemment plus vous avez de luck comme à la dark room plus vous avez de chance à la fin des salles d'avoir des coffres et les coffres contiennent des objets donc c'est très très fort là vous voyez qu'on est tombé sur une salle une grande salle 4 boss les 4 cavaliers de l'apocalypse je me concentre globalement au premier sur death puisque death c'est le cavalier de l'apocalypse le plus chiant celui qui invoque des faux et ensuite je peux gérer un peu n'importe qui il n'y a pas de soucis je vais réutiliser ma boule de cristal dès qu'elle est dispo qui n'est pas mort il reste war ok donc dans cette salle moi je me concentre d'abord sur death et ensuite je regarde ce qui se passe tout que death a tendance à être vraiment statique là je lance beaucoup de holy light ça fait plaisir et vous voyez que la tomate va faire énormément de dégâts dans les salles où il y a plusieurs boss la seringue de pisse c'est vraiment pas bon la seringue jaune en plus j'ai qu'une seule seringue pour l'instant je ne vais pas la prendre la seringue jaune on rappelle qu'il augmente 4 statistiques mais on baisse 2 de manière aléatoire donc là j'ai des ennemis que je peux tomate mais le problème c'est qu'il voilà donc là ils sont tous les deux tomates donc ils vont se toucher l'un l'autre jusqu'à ce que l'un meurt et donc dès que la tomate est sur un ennemi il va attirer tous les autres de la salle sur lui mom's pearl pour augmenter les chances d'avoir des coeurs bleus là par exemple si je tomate lui il est possible que l'autre aille le chercher en fait il faudrait tomber sur des boss qui ont un mouvement libre parce que là eux ils ont des mouvements qui restent quand même très prostrés sur eux-mêmes genre ils ne bougent pas trop donc là si je mets la tomate sur lui regardez l'autre il va y aller le war va y aller il va faire du dégât à son pote de la même façon le famine qui invoque des mouches quand il a la tomate sur lui les mouches le contre-attaquent je continue à utiliser ma boule will of fortune on a eu une machine de divination encore une fois on pourrait totalement farm la machine de divination avec nos 99 pièces quasiment 99 pièces là sur une salle comme ça vous allez voir que ça a du sens la tomate aussi vous voyez par exemple si je tomate la colère et bien du coup celui qui me suit serait allé directement sur lui la tomate sur ça ça peut être intéressant parce qu'ils vont se balancer les brimstone l'un sur l'autre ça c'est une des salles les plus horribles du chest c'est la salle double adversary j'ai pas vraiment de conseil sur cette salle là à part de évidemment rush un des deux adversaries puis être possible pour pas vous retrouver dans une situation où ils font le brimstone en même temps et donc sur vous mais il n'y a pas de solution vraiment miracle je sais que il est possible quand vous êtes au milieu que si les deux fassent le brimstone en même temps vous vous décaliez de la bonne façon et c'est vraiment trop compliqué le lucky foot pour un luck up très très bien avec mon build basé sur la luck là mais holy light et en plus de ça toutes les pilules deviennent positives ou neutres sauf qu'on sait pas ce qu'on ramasse quand même mais on peut pas se faire avoir par une saloperie le daddy long legs qui fait plaisir il a ouvert la salle secrète ça fait plaisir aussi donc dans ce genre d'étage vous allez pas passer votre temps à vous stuffer surtout si vous êtes en retard il va falloir trouver le boss le plus vite possible après si le jeu vous donne du stuff vous êtes content vous le prenez comme là par exemple il donne brother bobby m'en fout mais je le ramasse super d'avoir pris un coup sur super grid beaucoup de plaisir après c'est aussi là que vous pouvez passer du temps si vous avez un build extraordinaire à essayer de faire en sorte qu'il soit encore plus extraordinaire bien sûr parce que vous pouvez vous retrouver dans la situation où au chest vous one shot comme ça toutes les salles là je vais quand même continuer ouh tough love basé sur la luck vous tirer des dents les dents font 3 fois mes dégâts à 9 de luck vous tirez que des dents donc c'est un triple dps si vous avez 9 de luck là ce que je fais j'essaye de trouver un troisième objet quand même pour les planétariums j'essaye de trouver un dernier objet de divination ça veut pas tomber on va tester les pilules explosifs d'air donc c'est considéré comme une pilule neutre faut quand même faire attention quand vous tombez dessus alors ces ennemis là il faut les tuer le plus vite possible parce que c'est des des méga fatis enfin des fatis qui peuvent voilà vous envoyer des explosifs homing donc téléguider metal plate un coeur bleu et chance de ne pas prendre les dégâts il me semble donc c'est pas les adversaries ça il faut le reconnaître à leur skin mais en avoir deux dans la même salle c'est quand même pas terrible vous voulez que j'arrive à me prendre des dégâts j'ai pas fait extrêmement attention le fait de mettre la tomate sur un ennemi ça va m'être très très bien et vous voyez que souvent ce qui va énormément améliorer votre build autre que directement avoir du tir rate et des dégâts c'est les effets de l'arme et du coup là on a quand même la tomate plus le holy light plus les dents qu'on peut tirer tout ça c'est basé sur la luck et du coup mon build paraît excellent alors qu'en vrai on a que 5.45 de dégâts je m'arrive pas à trouver de coffre là c'est dommage ça alors ce boss est dégueulasse c'est un boss du mausolée quand on arrivera au mausolée j'espère qu'on tombera vite dessus mais ce boss est vraiment horrible je le déteste j'ai pas encore tous les patterns en tête donc je peux pas vraiment vous expliquer à part que quand il va dans le sol comme ça il revient en balançant des nonos qu'il peut invoquer des pics pop eyeball donc là vos larmes deviennent des boules de billard qui ont une hitbox c'est à dire qu'elles peuvent se toucher les unes les autres entre elles ce qui fait que des fois les larmes que vous arrivez pas à placer sur les ennemis restent à l'écran et peuvent être poussées quand même plus tard sur les ennemis donc c'est pas un objet que j'apprécie beaucoup mais il fallait que je vous le montre quand même il y a des synergies bon là avec mon build ça synergise pas tant que ça surtout que j'ai omim donc les larmes que j'arrive pas à mettre sur les ennemis c'est assez rare il me semble que ça compte ça ne compte quand même que pour un mais il me semble bien que tiny planet ah non ça compte pas le sum il me semblait que tiny planet comptait dans les items de planétarium ah c'est dommage donc tiny planet vous tirez des larmes en orbite autour de vous donc là avec avec mes larmes boules de billard c'est assez rigolo c'est pas un objet que je conseille de base on l'avait déjà vu il est meilleur qu'avant avant c'était vraiment horrible donc ça compte pas comme un objet pour les planétariums je savais que la crystal ball et la magic eight ball comptaient mais dommage que ça ne compte pas jacob zlader donc jacob zlader les larmes électriques c'est complètement pété complètement pété et donc blue baby alors blue baby c'est un peu comme Isaac vous allez devoir trouver une ligne à gauche ou à drag donc moi je me place toujours à gauche tant que vous tirez pas il fait rien donc ça c'est intéressant c'est un conseil aussi si vous avez par exemple le remote detonator vous pouvez commencer le fight par mettre plein de bombes autour du blue baby toutes celles que vous avez et ensuite appuyer sur remote detonator comme ça vous faites exploser toutes les bombes d'un coup et vous allez lui péter sa barre de vie ça marche aussi sur Isaac donc là vous pouvez aussi commencer le fight par une bombe si vous avez une énorme bombe vous pouvez totalement commencer par ça et donc dès que ça se lance il va faire un peu comme Isaac sauf qu'il va tirer beaucoup plus de larmes et vous voyez que ses larmes il va souvent falloir les esquiver un peu à la frame et il peut tirer des fois des larmes homing vous avez vu il y a des larmes violettes donc il faut faire bien attention à ça il peut invoquer des mouches aussi mais c'est globalement un boss qui est plus simple que Isaac je sais ça paraît un peu bizarre mais ce boss est plus simple qu'Isaac si vous arrivez à bien faire ses esquives là que je fais ou je remonte comme ça au dernier moment donc à partir du moment où vous lui avez infligé un quart de sa barre de vie il passe en phase 2 donc comme Isaac il se lève et quand il se lève lui il a pas spécialement plusieurs patterns chiants il a juste en gros ce pattern qui consiste à tirer des larmes homing autour de lui donc soit il en tire 8 soit il en tire 4 et ça s'esquive plutôt bien surtout que les larmes homing ont souvent tendance à s'écraser au sol vous voyez c'est pas très compliqué à esquiver il faut juste faire en sorte de pas se faire déborder par les mouches et les larmes à la fois et donc dès que vous lui affligez la moitié de sa barre de vie il va passer en phase 3 donc il va se lever comme Isaac mais lui il va simplement venir vers vous tirer des larmes invoquer des mouches continuer à tirer des larmes homing mais il a pas grand chose de plus que ça il peut se téléporter donc quand il se téléporte faites gaffe à ce qu'il vienne pas derrière vous mais si on le compare aussi aux boss parallèles à lui c'est à dire The Lamb qui est au bout de la dark room il est beaucoup 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 plus simple parce que c'est pattern ça se résume à ce que je vous ai expliqué bon il a des mouches blanches éternelles autour de lui qui vont tanker certaines larmes que vous allez lui envoyer dessus mais ça s'arrête globalement à ça vous voyez que là il se fait juste casser la gueule c'est vraiment pas le boss le plus compliqué du jeu c'est même sûrement un des boss de fin les plus simples mais ça va bien se passer normalement si vous arrivez à tuer Isaac vous arriverez facilement à tuer le blue baby donc on va quand même pas s'arrêter comme ça je vais vous montrer méga satan même si on va pas expliquer on va juste teaser le méga satan pour tous ceux qui kiffent voir du Isaac on va s'arrêter le plus loin possible et ça va nous permettre de faire des petites unlock aussi on va le montrer le méga satan donc je n'explique rien je fais juste le fight mais la prochaine VOD normalement sera dédiée à méga satan on trouvera comment faire les raids méga satan ensuite on pourra sûrement se concentrer sur boss rush hush il y a plein de choses encore à montrer il n'y a pas de soucis là-dessus là en plus on a un bon build pour méga satan quel plaisir ce build c'est pas le build le plus honteux que j'ai eu vraiment loin de là il faudrait que j'utilise The Devil quand même j'ai pas utilisé mon bonus de dégâts alors que je l'ai depuis tout à l'heure respectons le jeu un minimum si possible oh les holy light quand il proc à l'infini quel plaisir oh ouais oh puis la tomate la tomate fait son office il se tue toutes les invoques se tuent entre elles on revoit les oranges hop son et lumière avec wafer dans tous les cas on est très très bien parce que wafer moindre dégâts pris c'est un demi dégâts pas plus je me suis un peu mis trop près là j'aime ma boule c'est vrai que là où c'est très fort 4.5 volts et qu'on a pas expliqué tout à l'heure c'est que sur les boss de fin comme ça qui ont beaucoup de vie ça vous permet avec votre DPS de recharger vos objets activables dans la même salle où vous êtes donc par exemple avec un sulfure qui vous donne le brimstone puis le gros brimstone puis des dégâts bonus sur votre gros brimstone vous pouvez le recharger comme ça en boucle sur le boss de fin que vous avez choisi de faire donc 4.5 volts ça peut être craqué avec certains objets ça commence un peu à être les patterns infinis de l'arme si vous découvrez que vous en êtes pas là dans le jeu en effet méga satan ça commence à être vraiment le bullet hell l'enfer des larmes je devrais pas être trop près comme ça mais comme j'ai tiny planet je suis quand même obligé d'être proche mes larmes elles orbitent autour de moi donc en fait j'ai eu le temps de recharger quand même ancien recall 3 cartes 2 off spades strength oh merde il y avait strength et the empress on a réussi un méga satan mais c'était pas l'objectif l'objectif c'est de vous montrer la cathédrale et le chest golden god ah oui on a tué méga satan donc on a le golden god incroyable on a débloqué apollyon ah oui comment on débloque apollyon il faut absolument que j'aille voir ça je crois que c'est en turn méga satan on a débloqué un nouveau personnage on pourra peut-être l'utiliser la prochaine fois justement pour aller battre méga satan on a débloqué apollyon un personnage très intéressant celui-là très très fort je l'aime beaucoup on pourra le montrer dans le prochain tuto en tout cas on a gagné cette run et donc en effet voilà du coup maintenant sur notre petit polaroid de blue baby nous avons fait donc la croix inversée c'était Sheol avec satan on a fait la petite photo toute noire à côté c'était ça représente le négatif c'était The Lamb avec le dark room et maintenant on a fait donc la cathédrale avec la croix biblique et la photo à côté la photo qui représente le polaroid celle qui est vide blanche qui représente donc le chest avec le blue baby tué et donc le symbole brimstone c'est d'avoir tué méga satan donc tous ces boss de fin le chest The Lamb brimstone méga satan tout ça ça vous permet en fait de débloquer des choses pour le jeu c'est à dire que faire méga satan avec blue baby ça m'a débloqué quelque chose on a vu qu'on a débloqué plein de trucs à la fin faire blue baby avec blue baby ça m'a débloqué quelque chose faire la cathédrale avec le blue baby ça m'a débloqué l'accès directement au D6 donc maintenant je vais vous montrer Isaac commence avec le D6 il commence directement avec l'objet D6 en plus c'est parfait j'ai une item room donc je peux vous montrer voilà le D6 hop parfait l'item était pourri et maintenant là j'ai le piment sur mon starter c'est incroyable donc Isaac commencera ses runs maintenant avec le D6 et vous allez donc vous en faisant tous les boss de fin tous les boss comment dire un marqueur comme ça sur les post-it avec chaque personnage vous allez débloquer des choses que vous allez retrouver dans le jeu plus tard c'est vraiment le principe d'Isaac et vous pouvez tout refaire en hard sachant qu'il y a une unlock par personnage pour faire tout le post-it en hard et puis il y a d'autres unlock qui nécessitent on rappelle Lazarus pas Lazarus mais pour débloquer par exemple Bethany il va falloir finir une run en hard mode avec Lazarus sans perdre de vie donc il y a quelques trucs qui se passent en hard on va faire le switch en hard dans pas si longtemps que ça quand on aura déjà montré donc un peu méga satan boss rush qu'on aura parlé de delirium de ce genre de choses quand on aura un peu vu tous les chemins principaux du jeu on commencera à parler de hard mode et on a évidemment encore les challenges à faire on peut toujours faire un petit challenge quand on quand on a envie dans les learnings sachant que pour débloquer des challenges c'est souvent quand vous débloquez des nouvelles mécaniques dans le jeu ou des nouveaux personnages des challenges souvent des variantes de ces choses que vous avez débloquées donc voilà pour ce learning qui était sûrement très très long mais évidemment c'était ambitieux puisqu'on a fait la cathédrale de chest et on sera amené à repasser sûrement dans ces endroits là pour pouvoir réexpliquer des nouvelles choses qu'on n'a pas vues évidemment dans tous les cas merci vraiment d'avoir suivi ce learning comme d'habitude si vous avez kiffé n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu ça aide à fond la chaîne et d'ici là merci normalement n'hésitez pas à vous répondre dans les commentaires si vous voyez des gens qui ont des questions moi je passe dedans aussi je suis les commentaires mais merci normalement pour tout et à la prochaine pour le prochain learning of Isaac normalement sur boss rush non sur méga satan et celui d'après sera sur boss rush et hush des bisous merci beaucoup au revoir